Ok, bonsoir à tous. Bonsoir Christian, bonsoir Jocelyn, bonsoir Jean-Jacques. Heureux de vous retrouver en direct, même si vous n'êtes pas très nombreux, ce n'est pas grave. Ah oui, c'est bientôt les vacances, alors j'imagine que certains sont déjà partis. Bon, alors comme on est peu nombreux, si vous ne faites pas trop de bruit près de votre micro, on peut activer les micros directement. Généralement, je coupe parce que quand il y a trop de monde, quand il y a 12 personnes, c'est un peu difficile. Bon, j'entends quelques bruits parasites, mais ça, ça doit être chez Jean-Jacques. Oui, exactement. Non mais ok, je vais activer ton micro si vraiment c'est difficile pour les autres, vous me dites, mais bon, je pense qu'on peut communiquer en direct. Ok, super. Bon, je vous partage le programme, le programme va être court. Vous savez peut-être que… Jocelyn, je ne sais plus si tu t'es présenté aux autres déjà ou pas ? Non, c'est la première fois en fait que je réussis à me connecter. Ah ben voilà, je me disais aussi. Ben vas-y, si tu veux bien te présenter aux autres, nous dire qui tu es ou d'où tu nous parles, si tu fais de la musique depuis beaucoup de temps et qu'est-ce que tu viens faire chez nous ? Ben donc bonsoir, je m'appelle Jocelyn, je viens de Besançon, dans l'est de la France. Voilà, au niveau de la musique, à part une pratique de la flûte à bec à l'école dans laquelle j'étais très peu performant, pour ne pas dire hermétique. Ah bon, carrément. Ouais, ouais. Donc, je fais un peu partie des traumatisés de la musique scolaire. Voilà, je m'étais acheté un harmonica quand j'avais 20 ans, parce que j'avais envie de jouer d'harmonica. J'avais acheté une méthode papier, parce qu'à l'époque, internet n'existait pas. Ah oui. Et puis en fait, j'ai jamais rien fait. Mon harmonica a servi, mon gamin a joué, etc. Et il a disparu. Et puis récemment, en réécoutant un morceau de musique, de Bill de Rennes, tu me dis, tiens, ça fait quand même des années par la vidéo d'harmonica, c'est le moment de s'y mettre. D'accord. Donc, voilà, j'ai pu annoter un petit peu sur internet. Je suis tombé sur Harmo et quelque chose. Ah, on ne t'entend plus, Jocelyn. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Jocelyn, on n'entend plus du tout. Allo ? Oui, allo ? Ah, c'est bon, on t'entend à nouveau. Donc, je me suis lancé. J'ai investi dans un harmonica, un Hone Air Rocket. Et voilà, j'en suis à mon troisième mois de cours avec quelques petits soucis qu'on a eus sur les différents fichiers. Je ne me suis pas encore reconnecté depuis quelques jours, mais voilà, normalement, il semblerait, d'après ce que tu dis, que ça soit réglé. Oui, oui, effectivement. Donc là, j'ai enfin trouvé, parce que c'est un moment que j'en parlais, enfin, les anciens me connaissent. J'essaie de trouver une manière de déléguer les bugs, enfin, pas les bugs, pas déléguer les bugs, mais déléguer la résolution des bugs informatiques. Et effectivement, j'ai trouvé une équipe, alors bon, pour moi, c'est de l'investissement financier, mais alors, le temps gagné est phénoménal, parce qu'il y a des… Le dernier bug, j'étais depuis trois jours dessus, je me suis dit, bon, stop, il faut vraiment que je prenne quelqu'un. Et en deux heures, c'était réglé. Donc là, les choses sont en train de se régler, mais il y a plein de petits… parce qu'en fait, les deux sites, ils existent depuis… Enfin, armodiatogaz.com, ça existe depuis juillet 2013, donc ça fait cinq ans. Et la première formation a été lancée en septembre 2014, donc le site de formation, il existe au moins depuis 2014. Et puis en fait, j'ai changé plein de choses parce que moi aussi, il a fallu que je me forme pour créer les sites, pour les animer, etc. Donc, j'avais installé des systèmes que j'ai désinstallés, j'ai réinstallé autre chose par-dessus. Enfin bon, et comme je ne suis pas informaticien, je suis fils d'informaticien, je ne suis pas informaticien moi-même, du coup, il y a plein de choses que j'ai laissées un peu de côté, parce que bon, ça, c'est un ancien page, c'est un ancien… et du coup, il y a plein de liens, plein de liens cassés, enfin il y a des milliers, des milliers de trucs, enfin de plein de petites choses, plein de petites bavures, on va dire, droite à gauche. Et du coup, à un moment donné, ça finit par faire des gros plantages. Et heureusement que l'équipe d'informatique est là pour résoudre les choses parce qu'ils travaillent très vite. Donc désolé si vous avez eu des soucis, je parle également à ceux qui nous regardent en rediffusion. Maintenant, normalement, tout devrait être réglé, enfin presque tout est réglé en tout cas, mais voilà, c'est en très bon chemin. Et ce n'est pas des gens qui vont s'arrêter de travailler pendant l'été. Moi, ils ont une mission d'un an pour remettre les deux sites complètement à jour, mais ils ne vont pas mettre un an pour tout faire puisque là, ils ont déjà fait une très très grosse partie du travail. Donc normalement, ou en tout cas, vous accédez tous à votre espacement déjà, c'est sûr et certain. Après, s'il y a des problèmes de mot de passe ou s'il y a des formations à laquelle vous ne pouvez pas accéder, vous m'envoyez un petit mot. Certains l'ont déjà fait, une autre fois qu'ils l'ont fait, il y a eu un problème parce qu'en fait, certains se sont inscrits, ont rejoint l'école d'Armonica pendant le bug. Et du coup, ils n'ont pas reçu leurs identifiants, ils n'ont pas reçu leur mot de passe, etc. Donc du coup, là, j'étais en province, j'étais en famille le week-end. Alors même quand je suis en famille, je travaille un petit peu chaque jour, mais en fait, comme un ballot, j'avais oublié de prendre quelques codes d'accès. Du coup, je me suis dit, bon, je rentre lundi, dès que j'arrive, je m'en occupe. Et puis, le temps de rentrer, du coup, j'ai fait ça ce matin et les trois personnes ont eu leur accès. Donc, j'ai fait toute la partie qui se fait en automatique, je l'ai fait en manuel. Mais voilà, maintenant, normalement, il n'hésite pas à m'envoyer un petit peu et je le fais aussitôt. OK. En tout cas, merci de ta présentation, Jocelyn, puis bienvenue par minute. Merci. Alors, ce qu'on faisait traditionnellement dans les agora, qu'on ne fait plus maintenant, mais enfin, il y a du changement, c'est qu'avant, il y avait tout un déroulé avec beaucoup de compléments, de révision, ou d'apprentissage de mots de solfège ou du vocabulaire musical, en tout cas, pas forcément du solfège, un épisode d'Histoire de la musique, enfin, il y avait pas mal de choses. Et puis, en fait, comme c'est des parties que je rends publics ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire directement en public sur la chaîne YouTube pour faire participer encore plus des mondes ? Bonsoir, Carmen. Donc, en fait, il faut que je me forme là-dessus parce que c'est assez génial de pouvoir participer les élèves directement sur la chaîne YouTube. Puis moi, ça me ferait aussi gagner du temps parce que ça m'évite de faire un montage derrière et ensuite de remettre sur la chaîne. Enfin bon, c'est un peu technique aussi. Mais ça permet aussi d'avoir une super interactivité avec même des curieux qui viennent nous voir en disant, tiens, vous avez un... Parce que sur la chaîne YouTube Barmore Chopin, en fait, vous avez bien sûr des cours d'harmonica, c'est ce qu'il y a le plus, mais il y a aussi des cours de piano, il y a aussi de la flûte à bec, si j'ose là, on a envie de s'y remettre. Je n'en suis qu'au tout début dans les cours, mais bon, enfin voilà. Mais il y a aussi des... Mais je publie également quelques compositions parce que je suis également compositeur, donc je compose beaucoup, un peu dans tous les styles, mais c'est vrai que je travaille beaucoup la composition baroque et la composition classique. Et donc, et j'ai créé le moment des chansons, donc il y a plein de choses sur la chaîne YouTube. Et donc, il y a sur les 2000, je ne sais plus, 2600 abonnés, ils ne sont pas tous désireux de jouer de l'harmonica, certains sont juste venus là écouter mes compos ou certains aimeraient bien apprendre à écrire des chansons, etc. Mais les cours d'histoire de la musique, ça peut intéresser tout le monde ou réviser le vocabulaire musical, ça peut intéresser tout le monde. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas aussi intégrer d'autres personnes, d'autres musiciens, d'autres amateurs de musique et ça permet aussi donc, voilà. Donc, plutôt que… Alors évidemment, tout ce qui est partie privée, tout ce qui concerne, ce qui vous concerne en tant qu'élève d'harmonica, ça, ça restera privé et je ne vais pas le publier aux autres. Mais ces parties-là, je me suis dit pourquoi ne pas le faire directement sur YouTube ? Donc, je suis en train de me former, je me suis pris une formation là-dessus pour apprendre à le faire en direct sur YouTube. Je n'ai pas fini la formation, il y a un peu de matériel à acquérir, enfin pas mal d'investissements en temps, mais ce sera prêt pour septembre. Je le mets doucement cet été. Bon, je n'ai pas besoin de tout l'été pour ça, mais là, le mois de juin va passer et à partir de juillet, je vais être un peu plus calme parce que j'ai pas mal d'activités à côté de l'école harmonica. Notamment, je participe à des stages d'écriture de chansons de ce genre de choses où je rencontre des artistes. Enfin voilà, il y a beaucoup d'échanges, de séminaires, de choses comme ça en mois de juin. et à partir de juillet, j'aurai moins de travail à faire donc j'aurai plus de temps pour me former et du coup, je pourrais vous sortir ça pour le mois de septembre. Il va y avoir plein de nouveautés. De toute façon, tous les ans, en septembre, il y a toujours des nouveautés. Moi, je fais comme l'année scolaire, je suis resté là-dessus. Enfin, je n'ai jamais été prof à l'éducation nationale mais l'idée, c'est ça, c'est que l'été, c'est un peu dilettante pour tout le monde, même s'il faut continuer de travailler votre instrument. Mais en septembre, je profite toujours de l'été pour prendre du recul sur tout ça et puis me dire, tiens, je vais peut-être faire différemment en septembre. Et puis, il y a d'autres choses, il y a un autre très gros projet que j'ai en tête qui n'est pas en lien direct avec l'Harmonica, quoique, c'est que j'ai le projet de déménager. Ça fait bientôt 20 ans que je suis en Ile-de-France et j'ai bien envie de foutre le camp. Ce n'est pas que je n'aime pas l'Ile-de-France, j'ai passé de très bons moments dans cette région. Moi, j'ai appris, j'ai reçu énormément de cours, de conseils, de formation musicale grâce à de très, très grands noms, notamment du jazz, par exemple, la Bill Evans de l'Academy ou dans d'autres, ou chez Claude Lemel qui a écrit quelques chansons et qui a fait enregistrer plus de 2000 de ses titres. Donc, j'ai rencontré énormément de monde, énormément d'artistes, mais là, j'ai bien envie de me poser, enfin bon, j'en ai un peu marre d'être enfermé dans un appartement, j'aimerais bien trouver une maison avec un grand jardin et en fait, il y a quelque chose que je rêve de faire depuis très longtemps et j'ai failli le faire l'an dernier et puis je me suis rendu compte que ça risquait d'être très, très compliqué au niveau organisation, c'est de faire des stages, j'en fais déjà un des stages près de Paris, mais dans un cadre un peu plus verdoyant, un peu plus, même peut-être pas forcément sur un week-end mais sur plusieurs jours ou une petite semaine et de pouvoir héberger les élèves et de faire même des petits spectacles dans le jardin si le jardin est assez grand, c'est des choses qui me, le côté un peu bucolique et nomade de l'harmonica, ça me plairait bien et je me suis dit que ce serait chouette d'avoir un lieu un peu sympa, chaud, enseveillé avec un espace vert où on peut vraiment se retrouver avec ce qui est musique, j'en sais rien, on peut enseveler des choses vraiment sympas et de faire vraiment des stages dans ce cadre-là mais évidemment si je fais ça en Ile-de-France, il y a plein de maisons qui me permettent de le faire en Ile-de-France, là il faut que je sois très très riche parce que une maison, même une maison, je ne sais pas, les 70 mètres carrés avec un bout de jardin 500 mètres carrés en Ile-de-France c'est à peu près 3 millions d'euros, peut-être pas quand même mais c'est extrêmement cher et puis bon, j'en ai un peu marre de la grisaille donc j'ai bien envie de descendre un peu dans le sud et il paraît qu'il y a du soleil dans le sud donc voilà donc ça je vous en reparlerai je ne sais pas quand ça va se faire évidemment là je peux j'ai quelques travaux à faire chez moi avant de revendre mais il n'est pas du tout exclu que je bouge voilà et puis du coup cet été alors comme je n'ai pas décidé encore où j'avais envie de vivre j'ai à peu près l'idée du paysage que j'aimerais dans lequel j'aimerais habiter mais je n'ai pas encore l'idée de la région ce qui fait que je risque de me balader enfin ce n'est pas un risque c'est un choix de me balader un petit peu partout en France cet été et si jamais vous êtes dans les parages ça me ferait bien plaisir de venir vous voir donc Christian dit non et l'heure de question non mais tiens bonsoir Jean-José bonsoir Carmen mais c'est voilà donc si comme vous êtes tous dans des régions différentes alors je ne vais pas aller jusqu'au Canada parce que je sais que vous êtes assez nombreux ou allez en Suisse je ne sais pas peut-être ou ailleurs ou au Luxembourg en Belgique pour les amis belges ou luxembourgeois ou en Afrique non non je ne vais pas aller jusque là mais au moins rester en France et puis visiter un peu donc si on a le je vous en parlerai de toute façon si je bouge un petit peu et qu'on a l'occasion de vous rencontrer alors ce n'est pas forcément juste pour vous donner des cours ou animer des stages simplement pour pour vous voir enfin de visu pour pouvoir enfin avoir un petit contact ensemble passer un petit moment ensemble et éventuellement faire un peu de musique ok de toute façon je vous parlerai de tout ça en temps voulu moi je continue les agora de toute façon tout l'été il n'y a pas de raison de s'arrêter évidemment donc s'il y a moins de monde ce n'est pas grave si un soir c'est arrivé je crois l'an dernier ou il y a deux ans où il n'y avait vraiment personne j'étais tout seul bon c'est tout je ne vais pas faire l'agora tout seul mais ça arrive en plein Moindou quand il fait chaud je peux comprendre que les gens ont autre chose à faire que participer à l'agora ou tout simplement parce que des fois on est dans des coins où il n'y a pas beaucoup de connexion et ça c'est pareil j'aime bien enfin j'ai passé un week-end un peu à la campagne quand même et je me dis moi ça me fait un bien fou je suis un homme de la campagne en fait je ne suis pas un homme de la ville et j'aimerais bien trouver un coin sympa mais je ne vais pas ça ne me dérange pas d'être un peu reculé un peu loin de la sille de la civilisation franchement avec internet et vous tous j'ai suffisamment de quoi m'occuper et puis bon ça ne me dérange pas de bouger un peu voir quelques personnes de temps en temps je n'ai pas besoin de vivre dans une grosse ville où il y a 500 000 personnes ça ne m'intéresse pas plus que ça mais je n'ai pas envie non plus de me retrouver dans un camp complètement isolé où je n'aurais plus de connexion à internet parce qu'il faut continuer de communiquer ensemble cela dit j'ai un ami qui s'est installé à Lodz c'est un village qui doit faire à peu près 300 habitants et un village montagnard et c'est un des plus beaux villages de France enfin c'est classé dans les plus beaux villages de France et il est en train de retaper une maison là-bas et bon voilà c'est un ancien artiste peintre que j'ai connu sur Paris il a vendu son atelier et s'est installé là-bas en fait il a voyagé pendant un an et demi en nomade et il a fini par s'installer là-bas et je dis mais comme lui aussi il a des formations en ligne je dis mais comment tu vas faire pour tes formations il m'a dit bah écoute je vais me prendre une connexion via satellite comme quoi il existe aussi des connexions à internet via satellite donc je ne sais pas ce que ça donne mais bon voilà pour moi ça va être un peu l'aventure et ça me enfin voilà en tout cas je vous en reparlerai mais si j'ai l'occasion de vous croiser ce sera avec grand plaisir ok alors je partage l'écran je déroule le programme qui est assez court mais enfin le déroulé du programme est assez court mais peut-être qu'on va se dire ensemble ce sera un peu plus long alors attendez juste bouger ça pourquoi ça s'est mis ici ça voilà tac alors voilà donc c'est l'agora numéro 58 mardi 19 juin 2018 donc au programme ce soir donc vos questions envoyées par email ça va être rapide parce que je n'en ai pas vu une seule donc voilà donc tout va bien pour tout le monde vos questions posées en direct donc si vous avez des questions à me poser vous pouvez les mettre directement dans la fenêtre de conversation et puis après je vous interroge au fur et à mesure ou simplement je dis votre question je vous réponds en direct vous êtes là pour ça à la base pour pouvoir avoir des retours sur vos questions le cours ou les cours sur mesure en fonction de vos demandes donc s'il y a s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment travailler ce soir moi je peux vous faire un cours sur mesure donc l'idée c'est c'est plutôt que de vous imposer enfin je peux vous faire des propositions bien sûr plutôt que de dire tiens ce soir on va travailler ça ce soir on va travailler ça etc c'est bien que ça vienne de vous si vous avez des difficultés ou si par exemple la fois dernière on a travaillé sur l'interprétation binaire et l'interprétation ternaire parce que Jean-José avait exprimé des soucis à ce sujet et puis d'autres avaient dit ah bah ouais moi ça me plairait bien aussi ça me ferait sûrement du bien du coup on avait travaillé là-dessus donc si vous avez des suggestions s'il y a des choses que vous voulez qu'on travaille sur l'harmonica évidemment enfin sur l'harmonica en tant que technique mais ou sur la musique en général ou sur la manière d'écouter la musique enfin voilà s'il y a des choses que vous voulez travailler c'est le moment de le demander et je peux vous faire un cours sur mesure et puis ensuite une partie sur vos morceaux en direct donc si vous voulez nous jouer un morceau que vous avez travaillé et bien ce sera avec plaisir qu'on vous écoutera et si le morceau est réussi si vous estimez que le morceau vaut la peine de publier et bien je le publierai ensuite sur la chaîne YouTube en public comme ça l'idée c'est que ça ça vous permet de propager un peu enfin de de faire connaître le morceau que vous avez le plaisir à jouer et puis moi ça me permet aussi de montrer aux autres nouveaux en fait ou même aux curieux montrer ce qu'on est capable de faire après 2, 3 mois 6 mois d'harmonica avec au sein de l'école d'harmonica parce que je sais que souvent on dit bah ouais mais bon j'écoute vos vidéos bah vous vous jouez bien mais c'est normal vous êtes le prof mais les élèves ils jouent quoi qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et je me rappelle qu'une fois une agora c'est la toute première fois qu'on faisait des morceaux en direct il y avait il n'est pas là ce soir mais Jean-Louis qui avait joué le bout d'annuit bleu à l'harmonica et la personne avait dit bah attendez le bout d'annuit bleu ok mais bon attendez c'est encore un pro quoi non non est-ce qu'il est possible d'avoir un élève je dis bah attends il élève ça fait un an qu'il est dans la formation il a dit mais ouais ça fait un an mais bon j'ai pas trop bossé j'ai un niveau de 6 mois de formation elle dit quoi au bout de 6 mois de formation t'es déjà capable de jouer le bout d'annuit bleu bah ouais donc du coup elle s'est dit bah c'est chouette du coup j'ai envie de faire partie de la communauté donc le fait de faire un morceau et le publier sur la chaîne YouTube ça donne aussi ça peut donner aussi envie aux autres de jouer l'harmonica mais je pense que quand ils viennent là ils veulent déjà jouer ils veulent déjà jouer l'instrument mais c'est surtout ça permet de le enfin qu'ils se rendent compte que c'est faisable et qu'on peut faire des morceaux pas forcément que les morceaux écrits par Bertrand Carboneau mais aussi des morceaux connus et qui rêvent de jouer et qui n'a pas besoin de faire 10 ans d'harmonica pour réussir à jouer ces morceaux donc voilà donc si vous avez envie donc c'est pas une obligation si vous n'en faites pas je ne me fâcherai pas et si vous en faites plein je serai très content mais chacun fait comme il veut puis si vraiment vous voyez que bof c'est pas terrible vous auriez pu faire mieux vous n'êtes pas très satisfait bah on le laisse sur la rediffusion la rediffusion c'est dans 24 heures pour les autres pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir mais évidemment je ne mets pas ça en public sur YouTube je ne vais quand même pas j'imagine si vous vous plantez 5 fois vous dites bon allez laisse tomber c'est une catastrophe je ne vais pas mettre ça sur YouTube en public et puis ensuite on finira par la programmation de l'Agora 49 et ça ce sera très 59 pardon ce sera très rapide donc les questions envoyées par email je l'ai dit j'ai regardé tout à l'heure il n'y en a pas une seule enfin il y a juste une question mais qui est très très personnelle donc j'y réponds personnellement vos questions posées en direct alors est-ce que vous avez des questions ou pas ok ensoleillé c'est titile Christian ah bon tu es dans quelle région ? en Martinique ah oui ah oui ah bah évidemment je ne sais pas je ne sais pas si j'irai aussi loin je ne sais pas si j'irai aussi loin on l'a fait alors il n'y a pas de raison oui oui non mais c'est clair non mais j'ai encore un peu de famille en France métropolitaine ah mais nous aussi ah bon d'accord ah oui non mais voilà enfin c'est que bon puis j'ai moi j'ai pour moi ça va tu as déjà une aventure parce que bientôt 20 ans que j'habite ici j'ai pris un peu racine quand même donc ouais j'ai en fait ça fait un moment que ça me trompe dans la tête et je lui ai dit ouais enfin ça va je suis bien ici quand même bon l'appartement est pas mal la vue est absolument magnifique je suis proche de Paris j'ai plein d'avantages tout ça et puis en fait là on a passé un week-end même s'il ne faisait pas un temps splendide le fait de tiens un rayon de soleil on va tous dans le jardin je ne sais pas on va faire un peu de trampoline on va s'occuper un peu du gamin je ne sais pas quoi enfin bon c'est une ambiance différente que moi je ne peux pas avoir ici parce qu'on est tout le temps enfermé le balcon quand on y va il y a tellement de bruit dehors qu'on n'a pas le temps d'en profiter puis bon c'est un mètre dix de large donc on ne peut pas mettre grand monde dessus il fait 16 mètres carrés mais c'est un mètre dix de large donc du coup on ne peut pas en profiter du coup le côté d'avoir un super jardin enfin un bon petit jardin et puis je ne sais pas voilà le côté ce côté-là bioculique moi m'a toujours plu et bon je me suis dit ouais de temps en temps je vais chez un ami voilà qui a un jardin ça me suffit puis en fait là je sens que ça me manque et des fois j'ai bien envie de me poser ou même des fois de faire des vidéos carrément en pleine nature et puis de voilà de faire ça et plutôt que de voyager à chaque fois il faut absolument que je trouve une forêt ou un parc ou machin pourquoi pas aller dans mon jardin donc voilà puis encore une fois pour vous faire venir et avoir des élèves pas qu'en harmonica d'ailleurs moi je donne des cours de musique aussi bien en piano en flûte en ukulélé etc mais d'avoir aussi des concerts d'élèves enfin il y a plein plein de choses à faire moi j'ai eu l'occasion si un jour vous avez cette occasion là il faut vraiment le faire après bon j'ai participé à des stages des stages qui n'existent plus mais il y a des stages auxquels j'ai participé où l'objectif c'était d'apprendre à jouer en groupe par exemple et on a fait ça dans le sud de la France il y avait des harmonicistes des pianistes des bassistes des chanteurs des bateaux on était tous élèves et on a appris pendant une semaine voilà donc on avait un grand un grand terrain où on pouvait vraiment avec des petites des petites maisons là pour répéter et il y avait vraiment de quoi faire et on a pu vraiment créer des groupes ensemble faire des petits concerts le soir et tout c'est vachement sympa à faire donc ça c'est vraiment des trucs c'est vraiment des trucs sympas donc voilà donc bon peut-être pas la Martinique ok bon alors pas de questions rien de particulier tout va bien pour tout le monde ben non moi moi j'aurais dit mais ah oui d'accord alors vas-y Carmen dis-nous alors moi je voulais savoir tu sais pour la chanson pour le sud oui alors quand tu quand tu as fait ton morceau après tu as tu as ton entre les deux les deux passages de la chanson que tu répètes tu as un morceau d'improvisation oui et je voulais savoir comment 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 me prendre parce que j'ai fait un petit passage mais je ne sais pas si c'est bien alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas on va on va je vais faire écouter la démonstration et puis ensuite on va parler de ça on va parler d'un petit peu d'improvisation dans ce cas alors on va aller sur la chaîne youtube à la motion point bonjour donc le sud c'est ça oui allez on écoute et puis on essaie de on va parler d'impro on peut on va parler d'impro 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 non va parler d'impro Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'avais pris la formule de la chanson, enfin, la chanson complète, la formule complète. T'as pris le cours complet ? Oui. Bon, parce que dans le cours complet, t'as une explication pour apprendre à improviser dessus ? Alors, j'ai dû la louper ou bien, je ne sais pas, ou je ne l'ai pas téléchargée. Bon, parce qu'en fait, le principe pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pour Joshua ou pour les autres, c'est qu'en fait, il y a... Alors, en fait, ce que je fais pour la... Donc, dans la formation complète, par exemple, vous avez des morceaux que j'ai composés spécifiquement pour vous, qui suivent votre évolution. Ce qui fait que ça vous permet de... d'appliquer dans les morceaux ce que vous faites déjà dans les cours, mais ce n'est pas des morceaux connus, évidemment. Donc, si vous voulez... Si vous voulez... Si vous voulez vraiment apprendre des morceaux connus, quoi, pour vous-même ou pour jouer aux autres, devant les autres, eh bien, en fait, vous avez aussi la possibilité d'acquérir des cours, justement, avec des... Donc, il y a quelques cours, vous voyez ça sur la chaîne YouTube, comme par exemple le Sud. Quand vous cliquez sur le lien qui est en dessous pour apprendre à le jouer, vous arrivez... Par exemple, on va prendre... Vous avez la possibilité d'acquérir soit simplement la partition, la tablature et puis la piste d'accompagnement, soit... Enfin, non, soit juste la tablature, soit vous avez la tablature, la partition, la démonstration et la piste d'accompagnement, ce que j'appelle le dossier pédagogique, soit vous avez un cours complet. Et donc, le cours complet, c'est un cours en vidéo. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de vous dire, bon, ben voilà, j'ai... Bon, écoutez-moi, j'ai improvisé sur ce morceau. Bon, alors, je vous donne quelques infos rapides sur l'improvisation. Vous pouvez tenter ceci, tenter cela, etc. Bon, ben non, en fait, je vous donne... Ou qu'est-ce que c'est que de... Comment dire ? De déchiffrer une partition, comment travailler un morceau de manière générale, plutôt que de faire ça ? Eh bien, en fait, je le fais devant vous, en fait, je travaille le morceau devant vous en même temps que vous, quoi. Ce qui fait que ça permet de... Ben, tout ce que je vous raconte, tout ce que je vous enseigne, c'est exactement ce que vous devez faire pour le morceau, puisque je le fais devant vous, quoi. Donc, on va le... Je vais vous montrer, en fait, ce qui s'appelle la méthode des rives, c'est l'histoire. Je détaillais ça ici, tac. Voilà. Tiens, ben, où est-ce que je l'ai mis, celle-là ? Méthode des rives. Non, ça, c'est... Attendez, excusez-moi. Effectivement, il va falloir faire du tri dans ce site, parce qu'il y en a tellement. Où est-ce que j'ai mis ça ? La méthode des rives. Ah ben, voilà. OK. Donc, OK. Donc, la méthode des rives, c'est ça. Touk, 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 touk. Voilà. Donc, si vous n'avez pas... Si vous ne connaissez pas encore, je vous mettrai le lien. Vous pourrez lire ça. Donc, en fait, le dérive, c'est D-E-R-I-V-E-S. Dérive comme le bateau qui dérive. Voilà. C'est une image que j'ai prise, parce que vous savez bien que dans la formation, j'emploie beaucoup les métaphores de la navigation de plaisance. Donc, le D, c'est D comme déchiffrage. Ça fait qu'on commence par déchiffrer la partition ensemble. Donc, je déchiffre la partition devant vous. Et comme ça, j'analyse la partition. Alors, en fait, la partition que j'ai écrite, en fait, je l'ai écrite déjà pour l'harmonicat en siblement. Donc, moi, je la connais déjà un peu. Mais ce n'est pas parce que j'ai recopié les notes, les accords, enfin, que je l'ai transposé, que je suis capable de la déchiffrer. Déchiffrer, ça veut dire vraiment analyser. Tiens, qu'est-ce qu'on a comme note ? Tiens, on a-t-elle mélodie ? Comment est-ce qu'on passe d'une mesure à l'autre ? Donc, j'explique comment on lit la partition. Après, le E comme extraction, c'est-à-dire qu'en fait, on repère les passages difficiles en fonction du niveau. Par exemple, le sud, c'est niveau 1. Il n'y a que des notes naturelles. Mais bon, alors, comme si l'élève, enfin, si vous êtes de niveau 1, je me dis, OK, je me mets à la place de quelqu'un qui est de niveau 1. Ah oui, ce passage-là, ça risque d'être un peu difficile pour lui. Donc, on repère les phrases difficiles. Et ensuite, le R comme réintégration, c'est-à-dire qu'en fait, on extrait les phrases, on les travaille, et après, on les réintègre dans le morceau. Et du coup, ça passe mieux, ça permet de les enchaîner avec les autres qui étaient déjà faciles. Le I comme interprétation rythmique, c'est-à-dire que là, on se cale vraiment sur le rythme et la manière d'interpréter rythmiquement le morceau, si c'est binaire ou ternaire, par exemple. V comme variation mélodique, là, on commence à varier autour du thème. C'est une préparation à l'improvisation. Certains ne veulent pas aller jusqu'à l'improvisation, donc je ne leur impose pas forcément d'improviser, mais certains veulent simplement trouver des petites variations mélodiques. Eux comme effet, là, on joue l'harmonica quand même, donc on essaie de trouver des effets harmonica. Donc, je ne trace pas tous les effets possibles imaginables parce qu'il y en a plus d'une trentaine, mais les effets qui sonnent bien sur ce morceau, en tout cas, qui me semblent bien sonner sur ce morceau. Le S comme solo, c'est la partie, on va dire, la plus dense où là, on travaille vraiment la partie improvisation. Donc, tout ça, c'est déjà dans le cours complet. Donc, ça, je pense que Carmen, tu pourras revoir ce cours. Maintenant, ce qu'on peut faire ce soir, si ça vous intéresse, c'est justement vous donner des pistes pour improviser sur tous les morceaux, si ça vous dit. Même si… Alors, je mets le lien ici si vous voulez télécharger la fiche sur la méthode des rives. Est-ce que ça vous dit de faire un petit peu d'improvisation, de découvrir un peu l'improvisation, même si vous en êtes au début, Christian, Jocelyn ? Oui, oui, pas de souci, je prends tout. Ok, d'accord, très bien. Jocelyn aussi, ça va ? Oui, pareil. Très bien, ok. Bon, Jean-José, lui, évidemment, ça va lui faire. Carmen aussi. Puis Jean-Jacques, c'est déjà un pro, c'est mi-pro. Donc, il improvise déjà comme un dieu. Mais ce n'est pas grave. Bon, allez, je plaisante, mais je te taquine. Mais non, mais voilà. Donc, on va faire ça. Donc, l'idée, c'est pas de vous donner toutes les techniques possibles et imaginables sur l'improvisation parce qu'il y a un pléthore. Donc, on va y passer. Là, on pourrait faire carrément un stage d'une semaine là-dessus, vraiment. Mais non, là, le but, c'est de vous donner déjà, en fait, c'est de comment est-ce qu'on peut trouver des variations. Parce qu'en fait, quand on joue un morceau, quand on prend un morceau d'improvisation, il y a deux manières de… Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'improvisation ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'improvisation ? Comment on définirait l'improvisation ? On va partir de ça. Ça peut dire inventer, non ? Voilà, c'est ça. Exactement. Mais quelle est la différence entre la composition et l'improvisation ? Parce que quand je compose, j'invente aussi. Oui, oui. Il n'y a aucune note, là, en fait. Pardon ? Il n'y a pas de note décrite, rien du tout. C'est dans la tête seulement, non ? Oui, mais quand je compose, il n'y a rien d'écrit. D'abord, je l'écris au fur et à mesure, quoi. C'est spontané, non ? Exactement. C'est qu'en fait, je dis toujours que l'outil que j'utilise le plus en tant que compositeur, c'est la gomme. Parce qu'en fait, j'essaye des trucs, je me dis, ouais, bon, ça, c'est pas extra. Je gomme tout, je recommence, tout ça. Donc, il y a moi, crayon, gomme, crayon, gomme, je fais ça tout le temps. Et puis, dès que je dis, c'est bon, maintenant, j'enlève les traces de gomme, ma composition me semble vraiment bien. Allez, maintenant, ok, je la recopie sur un logiciel éditeur de partition et je la joue, je la publie, etc. Bon, je la dépose, je suis un outil de justice, etc. Bon, bref. Donc, ça, c'est la partie où je la donne aux musiciens. Si je compose, par exemple, je l'écris, par exemple, des compositions pour orchestre, pour orchestre de jazz, par exemple, une fois que ma composition est bonne, je recopie tout au propre, comme ça, les musiciens, ils ont une vraie partition professionnelle. Bon, je prends le temps, je prends énormément de temps. Si jamais, il y a des morceaux, évidemment, que j'ai composés en une demi-heure, c'est évident, mais il y en a, j'ai mis la semaine, quoi, pour les composer ou le mois complet, quoi. Bon, évidemment. Donc, trois mois, carrément, un trimestre complet pour un super morceau de jazz pour cet instrument. Bon, la première fois que j'ai fait ça, ça m'a pris trois mois. Donc, j'ai largement le temps de me planter, de faire des essais, de jouer un petit peu, voir ce que ça donne. En improvisation, on ne peut pas dire, bon, ben, attendez, ne bougez pas, attendez, c'est à moins d'improviser, attendez, laissez-moi deux heures que je puisse bosser. Donc, il faut sortir, il faut que ça vienne comme ça directement. Donc, c'est extrêmement difficile si on n'a aucune méthode, quoi. Et ça, c'est un peu comme si je disais, ben, tiens, Christian, vas-y, fais-nous un discours sur la croissance des primes verts en prairie. Voilà, bon, vas-y, parle-moi de ça. La pause des primes verts, vas-y, attention, c'est parti. C'est à toi. Ben, là, tu es complètement paniquée. On sera tous déçus. Voilà, donc, tu seras déçus, on sera tous déçus. Ou si même moi-même, évidemment, si vous me dites, ben, fais-nous une conférence sur une partie de la musique que je connais, ben, évidemment, je connais mon sujet, donc je vais le développer. Si vous me dites, bon, ben, voilà, explique-nous un petit peu. Alors, rappelle-nous les règles du football et puis comment le dernier match. Alors là, vous me coulez complètement parce que les matchs de foot, j'en ai bien dans ma vie, donc je ne risque pas de vous en parler beaucoup. Donc, je vais être paumé, quoi, évidemment. Donc, on ne peut développer que des choses qu'on connaît par cœur ou qu'on a suffisamment travaillé. Et même si on prend, là, je vais être un tout petit peu plus sérieux, entre guillemets, mais même si je prends, par exemple, une partie de la musique, par exemple, que je connais bien, que, bon, par exemple, j'écoute beaucoup de… J'aime bien, alors, j'en parle très peu, mais j'aime bien le ska, par exemple. Le ska, c'est l'ancêtre du reggae, quoi. C'est très dansant, quoi. Ça me fait vraiment marrer, quoi. Il y a le groupe Madness, je ne sais pas si vous connaissez. One Step Beyond, voilà. Ça me fait marrer, quoi. Donc, voilà, j'aime bien cette musique, mais après, si vous me dites, bon, allez, vas-y, fais-nous un cours sur le ska. Bon, attendez, là, je n'ai rien préparé du tout. Enfin, ce n'est pas un truc que j'ai l'habitude d'enseigner, donc c'est pareil, je vais être paumé, quoi. Même si, globalement, je sais ce que c'est, attendez, je vais me concentrer, etc. Il me va falloir un peu de préparation. Ah oui, tiens, je vais leur parler de ça, etc. Enfin, ce que je fais quand je prépare un cours, je me dis, attends, je commence par quoi ? Ah oui, je vais d'abord aborder ce point-là. Ah oui, mais du coup, il faut déjà qu'il sache ça. Ouh là là, bon, ça va être un peu compliqué. Bon, voilà, je prends une fois une heure pour préparer. Quand je fais un cours comme ça, pendant une agora, je me dis, tiens, si je prépare ça, bon, voilà, j'ai parfois une heure ou deux heures de préparation avant de faire le cours. Donc, il faut vraiment bien, bien, bien connaître le truc. Et si je suis capable de sortir comme ça, par improvisation, tac, je suis capable de sortir un cours, c'est parce que je l'ai déjà enseigné plein de fois et j'ai le plan dans la tête, quoi. C'est un peu comme une rédaction au lycée, quoi. On se dit, tiens, il faut que je parle de ça. Tiens, qu'est-ce que je prends comme type de plan ? Ok, je prends ça, boum, ça y est, on déroule le truc, quoi. Et donc, c'est pareil en improvisation. Si on se lent dans une improvisation en se disant, allez, je ne connais rien, mais je vais faire tout ce qui me passe par la tête, eh bien, il va se passer ce qui se passe pour beaucoup de musiciens, c'est qu'on va faire absolument n'importe quoi. C'est qu'en fait, on va parfois jouer des phrases qui vont être très bien, on va dire, ah, pas mal ça, waouh, j'ai réussi à sortir ça, je suis content. Et puis, on va faire plein de choses qui ne vont pas aller. Et puis surtout, comme le tempo avance et que l'accompagnement avance, le temps qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire et le temps qu'on le fasse, eh bien, ça y est, c'est déjà passé, quoi. Et mes premiers solos, bon, ce n'était pas l'Harméica, à l'époque, c'était au piano, mais mes premières improvisations, c'était simple, c'était, qu'est-ce que je joue comme note ? Qu'est-ce que je joue à… Ah, je vais jouer ça trop tard. Bon, mais ce n'était plus à toi. Bon, d'accord. La grille est passée complètement, c'était déjà plus à moi de jouer. Parce que je ne savais pas du coup par où aborder les choses, par quoi commencer, quoi. Vas-y, vas-y, genou, ce que tu as en tête. Alors après, il y a certaines personnes qui sont capables déjà de sortir des trucs. Par exemple, j'ai découvert ça au théâtre et je l'ai vu aussi en écriture de textes, de chansons. C'est des gens qui sont capables de faire de l'écriture automatique. C'est-à-dire qu'en fait, on leur lance un thème et boum, ça y est, ils commencent à sortir des trucs. Blablabla, je ne sais pas quoi. Mais moi, je ne suis pas incapable de faire ça. C'est que moi, quand j'écris un texte de chansons, il me faut un scénario, au moins une image. Et tiens, si vous me dites cerise, alors cerise, tiens, qu'est-ce que cerise ? Alors, on peut imaginer une dame qui a des cerises sur son chapeau, je ne sais pas quoi, ou je cueille des cerises dans mon jardin. Bon, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Enfin, je commence à imaginer la scène, une dame dans son jardin, un lince risier, je ne sais pas, elle veut faire des cerises, je n'en sais rien. Bon, je commence à échafauder une histoire et puis les mots commencent à venir. Mais il y en a, on leur dit cerise, et boum, ça y est, ils ont déjà sorti 25 phrases, des trucs qui parfois n'ont aucun sens, mais du coup, ça leur donne des choses un peu poétiques. Ah bah tiens, pas mal comme idée. Et en fait, ils sortent tout ça en automatique. Il y a des musiciens qui sont capables de faire ça, ils écoutent une mélodie, ils sortent des trucs, après, c'est pas très construit, après, ils essaient de construire les choses. Mais bon, il y a très peu de gens qui arrivent à faire ça et moi, je n'en suis pas capable. Moi, il me faut un plan, quoi. Il me faut une méthode et c'est ça que j'enseigne en improvisation. Alors, il y a deux manières maintenant d'aborder une improvisation. Il y a ce que j'appelle l'improvisation progressive, c'est ça dont je vais vous parler ce soir, où on va dire l'improvisation où d'un seul coup, en fait, et c'est d'ailleurs une manière de faire que je n'aime pas trop, c'est qu'on expose le thème. Donc, le thème, c'est la mélodie de la chanson, comme le sud, là, on n'a pas entendu les paroles, on a entendu la mélodie de la chanson, c'est ce qu'on appelle le thème et dans le langage courant musical. Et ensuite, il y a l'improvisation. Et parfois, souvent dans le jazz d'ailleurs, mais pas que, mais souvent dans le jazz, ça marche comme ça. Enfin, pour certains, il y a un thème, puis au moment de l'improvisation, c'est mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il tient ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? D'un seul coup, il fait plein de phrases dans tous les sens et tout. Il dit, mais qu'est-ce qu'il... Ouais, mais c'est l'improvisation, je me lâche, quoi. Ouais, mais attends, on passe de à puis il dit, mais attends, mais pourquoi il y a une avalanche ? C'est un peu comme si, je ne sais pas, on est en train de prendre un, de boire un jus dans le jardin et puis d'un seul coup, il y a l'orage qui arrive et on est obligé de rentrer, quoi. Et on n'est pas prévenu, quoi. Et ça, ça, je n'aime pas trop parce que ce n'est pas que l'improvisation en elle-même soit mauvaise ou que le gars joue mal ou qu'il ne joue pas en rythme. Non, parfois, c'est très bien ce qu'il fait. Mais ça nous surprend quand on se dit, mais tout à coup, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a autant de notes ? Alors que si on y va progressivement, on peut commencer par tourner un peu autour du thème et puis après, on s'en éloigne un peu et puis une idée, on amène une autre et puis on développe des trucs et puis on développe des phrases et puis la phrase se développe encore et puis elle est encore, encore. Et puis à un moment donné, ça devient une phrase extrêmement longue, quoi. C'est un peu comme ce jeu, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu auquel je m'amusais à faire ça en jeu d'écriture quand j'étais ado. On prend une phrase, par exemple, l'harmonica était un plaisir, bon, et puis le mot harmonica, on le remplace par sa définition. Donc on dit l'instrument dans lequel on respire est un plaisir et puis le plaisir, on le remplace aussi par la définition. Et puis après, l'instrument, on le remplace aussi par sa définition et puis comme ça, on arrive très vite à des phrases extrêmement longues qu'on n'arrive plus à suivre. Donc ce n'est pas littéraire, mais c'est amusant de faire ça, de commencer par un seul mot ou deux mots et puis de développer des choses. C'est un peu ce qu'on peut faire en improvisation, c'est-à-dire on commence par des idées, on ne se loigne pas trop de la mélodie qu'on connaît et puis comme une idée en amène une autre et qu'on développe l'idée qui était déjà un développement et qu'on développe le développement et on développe le développement qui est déjà un développement du développement, etc. Du coup, on arrive à des phrases très longues et puis à un moment donné, on revient au thème. Donc ça, je prends souvent l'image de si par exemple, je vous emmène en balade en forêt par exemple, je peux très bien vous dire ok, là c'est le chemin balisé que tout le monde connaît. Moi, je vais juste vous emmener un tout petit peu, on va prendre un chemin un peu parallèle, on va juste faire un tout petit détour puis en fait, une fois qu'on a fait 100 pas, je vous fais un autre petit détour et finalement, je vous emmène dans un coin que vous ne connaissez pas du tout et vous allez vous dire maintenant, on a combien de la route là ? En fait, on est à 3 km. Ah bon ? En fait, je vous ai emmené petit à petit vers ce nouveau lieu et vous vous êtes laissé guider, vous n'êtes pas dit tiens, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup ? Alors que si je vous mets sur la route et qu'il y a un hélicoptère qui vous prend et qui vous lâche boum à trois bornes, vous vous dites qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on est ? Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on peut emmener l'auditoire progressivement vers des choses beaucoup plus complexes mais qui peuvent être très jolies aussi. Et après, ce qui est difficile, c'est quand on fait ça, c'est qu'on continue de reconnaître le morceau parce que le truc, c'est que des fois, ça devient tellement du délire, enfin, on part tellement dans toutes les directions qu'on ne reconnaît plus du tout le morceau de base qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de jouer là ? À quoi c'est ce morceau-là trop non plus s'éloigner du thème qu'on reconnaisse l'improvisation qu'on reconnaisse donc évidemment, tout ça, c'est quand même pas mal de travail, il faut y passer du temps donc ce n'est pas ce soir que je vais vous enseigner mais ce que je voudrais vous montrer, c'est au moins la première étape, c'est-à-dire quand on prend une mélodie, comment est-ce qu'on peut faire pour tourner autour de la mélodie ? Et ça, ça vous donne déjà une première base même si vous n'en êtes qu'au module 3 comme Jocelyn ou vous n'en êtes qu'au module 13 pour Jean-Jacques par exemple, 14 je ne sais pas dans ces eaux-là, en fait, il y a déjà des choses que vous pouvez faire même sur n'importe que mélodie, il n'y a pas besoin de prendre un cours spécifique, si vous connaissez déjà ces petits trucs-là, vous pouvez déjà vous amuser à faire des variations. Et donc, ces variations-là en fait, c'est des choses que j'ai apprises moi en composition parce que en fait, quand on compose un morceau, généralement, on prend un petit motif mélodique qui n'est pas toujours extrêmement original, il y a des choses des fois qu'on compose, on dit ah ouais, pas mal ton truc, ça a déjà été utilisé à peu près 12 000 fois parce qu'évidemment, comme il n'y a que 12 notes, si on prend un motif de trois notes, il y a tellement de millions de morceaux qui ont déjà été composés, des millions, je ne sais pas, mais des centaines de milliers, c'est sûr, du coup, forcément, on va retomber des fois sur le même motif. Mais c'est la manière de le développer que la composition va se construire parce que si on prend un petit motif, même un motif connu et qu'on le développe d'une certaine façon et que le développement nous amène à un autre développement, à un moment donné, on arrive à une mélodie complètement différente de ce qui a déjà été fait. Donc, l'idée, c'est ça. Du coup, j'ai appris plein de petites choses en composition et je m'en suis servi ensuite pour l'improvisation et ensuite, en rencontrant des grands improvisateurs et pas qu'en jazz, d'ailleurs, même en musique baroque, je me suis rendu compte qu'eux-mêmes utilisés les mêmes trucs. Donc, ça, c'est des choses dont je vais parler. Donc, je vais partager l'écran pour que ce soit plus simple de suivre parce que si je fais tout à l'oral, vous allez avoir un peu avoir de mal. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça. et tourner autour. Alors, est-ce que déjà, certains ont des idées de comment est-ce qu'on peut varier une mélodie ? Est-ce que déjà, vous avez déjà, peut-être dans les cours que vous avez pris chez moi ou ailleurs, est-ce que vous avez des idées comment est-ce qu'on peut faire pour varier une mélodie ? Comment on fait pour tourner autour d'une mélodie ? D'ailleurs, comment ça s'appelle, le fait de tourner autour d'une mélodie ? Il y a un nom musical précis. Comment on appelle ça ? Est-ce que vous le savez, ça ? Une broderie, non ? Ah, voilà. Exactement. Bon, ça, ça, effectivement, ça en fait partie. Mais le terme général, ça s'appelle le fait de tourner autour d'une mélodie ou de trouver des brodages, dit Jean-José. Non. Le vrai nom, c'est broderie. Mais là, d'une manière générale, quand on fait des mélodies autour d'une mélodie, des gammes harmonisées, dit Jean-Jacques. Non, non, là, c'est beaucoup plus… Là, on va beaucoup plus loin. Je parle simplement, je ne parle pas de gamme, là. Je parle juste… Par exemple, j'ai… C'est à peu près la… C'est un terme, d'ailleurs, qui vient des arts graphiques. Si, par exemple, je prends ça, je me dis, bon, ben voilà, je fais… Je ne sais pas, moi, je me fais une… Je vais me construire une porte pour ma maison. Tac, voilà. Boum, je fais ça. Oh, la jolie porte. Et on va dire, ouais, ben, ce n'est pas terrible. Enfin, tu pourrais… Enfin, tu pourrais décorer ça un peu. Tu pourrais trouver des choses. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour des fioritures ? Non, Jean-José propose des fioritures, ce n'est pas ça. Des améliorations. Ouais, mais ce n'est pas assez précis. Comment est-ce qu'on améliore les choses ? Donc, si je vais améliorer… Alors, je suis très nul en dessin d'art. Mais bon, admettons, si je fais un truc comme ça, je ne sais pas, je fais des… On freeze. Ça, c'est une technique de… Effectivement, je fais un truc comme ça. Effectivement, j'améliore… Du décor. Ça s'appelle du décor. Oui, d'accord. Mais ça, le décor, c'est trop général, quoi. Comment est-ce que… C'est-à-dire qu'en fait, on prend… Alors, on peut prendre un autre exemple qui sera peut-être plus facile pour moi, je ne sais pas, à dessiner. Mais par exemple, il y a ce qu'on appelait les lettrines. C'est-à-dire que dans certains livres, si vous faites une majuscule comme ça, ok, bon, ça, c'est un L majuscule, mais en fait, on peut rajouter… J'ai du mal à dessiner avec la souris, mais on peut faire des choses beaucoup plus larges, quoi, où par exemple, si je fais un A comme ça, voilà, ça, ce n'est pas terrible, mais je peux trouver… Je look un truc comme ça, voilà. Proof, tac, schlac, et puis ensuite, rajouter des choses pour que ce soit plus joli ou… Ça fait presque de l'écriture chinoise, ça. Oui, ça, c'est parce que je dessine très mal avec la souris. Ce n'est pas beau de se moquer, mais… Ah, mais je ne me moque pas. Oui, c'est ça. Et donc, mais par exemple, au lieu de faire un M comme ça, voilà, on fait par exemple… Alors ça, c'est de… C'est de l'écriture baroque, c'est écrit baroque anglais, mais… Ah, ben, c'est de l'écriture italique, non ? Oui. Oui, non, pas tout à fait. C'est de l'écriture… Oui, c'est… Ah, c'est de l'écriture, c'est vrai, c'est de l'écriture… Ah oui, c'est vraiment spécial, ça. C'est du gothic, non ? C'est du gothic, exactement. Voilà, je cherche le mot, merci. Donc, c'est plus joli quand c'est fait… Quand c'est fait avec une plume. Moi, j'avais… Quand j'étais ado, j'avais trouvé ça… J'avais acheté un morceau de roseau et que je trompais dans l'encre. Et je me faisais des textes complets comme ça. J'ai souvent mes copies de maths. Les pages de garde, je les faisais en gothique. Et bon, les profs disaient, mais attends, je garde la page de garde, je l'accrocherai au mur, quoi. Et un jour, j'ai un prof de français qui me dit, écoutez, monsieur Carboneau, est-ce que vous pouvez me faire des… Vous écrivez beaucoup, beaucoup. Enfin, une fois, j'ai fait une rédaction. Enfin, j'ai toujours beaucoup parlé. Je me suis un peu calmé depuis… Si, si, je vous assure, je me suis un peu calmé. Une fois, je l'ai fait une rédaction, il y avait 12 copies du bleu. 12 copies du bleu. Le prof m'a dit, mais c'est de la folie. Il m'a mis 13. Je n'ai même pas eu 18 ou je ne sais pas quoi. Il m'a mis 13. Ah, c'est vraiment… C'est vraiment terrible. Il m'a dit, écoutez, il y a eu au moins trois sujets, mais bon, vous racontez des choses intéressantes, mais il n'aime beaucoup trop. Il m'a dit, normalement, quand je fais le voyage en train jusque chez moi, j'ai 50 kilomètres, j'ai le temps de corriger toutes les copies de la classe. Là, j'ai lu que la vôtre. Alors bon, s'il vous plaît, faites plus cours la prochaine fois. Et un jour, en fait, il me dit, en plus, plus vous écrivez, plus vous écrivez mal. C'est encore pire. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, j'avais fait une rédaction cette fois-ci, juste une seule copie double, je n'avais pas fait plus. Et je lui ai dit, non, j'écris vraiment trop mal. Allez, je vais faire un effort, je vais lui faire plaisir. Et j'ai tout recopié en gothique, quoi. Avec ma plume de rose. J'ai passé la première du complète à faire ça. Et quand il a vu la copie, il m'a dit, je ne le crois pas, quoi. Et cet élève est fou. Et le truc, c'est qu'il m'a dit, mais attendez, je vous ai mis 14, pas pour l'écriture, parce que la copie était vraiment bien. Mais je n'ai même pas écrit la note sur la copie, j'avais peur de l'abîmer. Je préfère vous la rendre comme ça. Je vous la laisse si vous voulez, je vous en fais cadeau. Il m'a dit, merci beaucoup. Il m'a dit, promis, je la garde à viser. Bon, mais voilà, ça c'est juste. Alors, comment ça s'appelle justement, tout ce truc-là ? Le fait de faire des choses tout autour. Oui, ça y est. Ornements, exactement. Ah oui. Jean-Jacques a trouvé, et Jean-Jeuse aussi. En fait, c'est, alors, on ne dit pas exactement ornements, on dit, en musique, c'est presque ça. Ce sont les ornementations. Ah oui. Ah oui. Les ornementations. Ok. Donc, alors, on a plusieurs types d'ornementations. Donc, Carmen nous a parlé de la broderie. On va parler de ça, justement. Alors, allons-y. Brodons tous ensemble. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'une broderie, là ? Allô ? Allô ? Carmen, ou les autres ? Donc, si vous savez ce que c'est que la broderie. J'avais ouvert les micros pour tout le monde, parce qu'on n'était pas nombreux, donc... C'est prendre une note avant, la note principale, avant ou après. Une note avant ou après, c'est-à-dire ? Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple. Si on veut orner le Ré, on va prendre le Do et puis le Mi. Alors, ça, c'est... Non, ça, c'est pas une broderie. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça existe aussi, effectivement. Mais tu veux dire jouer les deux notes ou une seule ? Non, jouer les trois notes. Jouer la principale et puis prendre les notes qui sont à côté, quoi. À côté dans un accord ou dans une gamme. Ça, ça existe, effectivement. On verra si on a temps d'en parler tout à l'heure. Mais non, ça, c'est pas la broderie. La broderie, c'est plus simple que ça. Alors, Carmen, peut-être ? Est-ce que tu as une idée ? C'est-à-dire que je l'ai lue, mais je ne me rappelle plus d'être. D'accord. OK. Donc, est-ce que Jocelyn sait ? Pas de l'une. Non ? Ça aurait pu voir ça à la flûte. C'est des choses qu'on fait, surtout les instruments. J'ai une amie qui faisait la flûte baroque et c'est quelque chose qu'elle utilisait très, 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 très souvent. Alors, la broderie. Alors, en fait, la broderie, si personne ne le sait, moi, je sais. Alors, la broderie. Heureusement. C'est là que le prof se dit, écoutez, moi, je n'ai jamais su. Donc, alors, la broderie, c'est le fait de prendre une note qui est juste au-dessus ou juste en-dessous de la note du morceau. Par exemple, dans le morceau, je dois jouer un Do. Voilà. Eh bien, soit je joue Do-Ré-Do, soit je joue Do-Si-Do. Donc, si je joue Do-Ré-Do, comme le Ré est plus aigu que le Do, on a une broderie supérieure. Et si je joue Do-Si-Do, comme le Si est plus bas que le Do, on dit qu'on a une broderie inférieure. Inférieure. Merci, Christian. Voilà un qui suit. Il y en a un. Donc, voilà, Do-Ré-Do. Alors, on va faire l'exemple. Par exemple, on va faire simplement Do. Vous m'entendez, là ? Oui. Je fais Do-Ré-Do. Ou Do-Si-Do. Ok ? Donc, on va faire un exemple avec une mélodie. Donc, on n'est pas obligé de le faire sur toutes les notes, évidemment. On peut le faire si on veut, mais... Alors, exemple avec une mélodie, par exemple. Alors, je ne prends pas forcément le Sud. Je prends une autre mélodie au hasard. Donnez-moi des notes. Voilà, allez-y. Faites-moi une... Jocelyn, par exemple. Tiens. On va faire participer un peu. Donne-moi 3-4 notes qui se suivent comme ça. Juste une petite mélodie comme ça. Un truc au hasard. Des noms de notes. Do-Mi-Sol-Fa. Do-Mi-Sol-Fa. Très bien. Do-Mi-Sol-Fa. Ok. Voilà. Et on va finir par Do. Ok ? Donc, on va faire ça. Do-Mi-Sol-Fa-Do. Alors, ça fait... Do-Mi-Sol-Fa-Do, ça fait ça. Ok. Do-Mi-Sol-Fa-Do. Alors, est-ce que tu connais le... Est-ce que tu sais où est-ce qu'il faut jouer, Jocelyn ? Où est-ce qu'il faut jouer pour avoir Do-Mi-Sol-Fa-Do sur l'harmonicain ? Pas par cœur, non. Alors, essayons de te rappeler. Le Do, tu peux l'avoir où ? Sur le 1, non ? Oui, sur le 1, ou le... Le 4. Le 4, non ? Oui, le 4, exactement, Christian, oui. Ou le... 7. 7, bravo Jean-Jacques. Ou le... Le 9 ? Le 9 ? Oui, 10, Jean-Jacques, bravo. Donc, et c'est soufflé ou aspiré ? Soufflé. Soufflé. Exactement. Jean-Jacques, j'ai réactivé ton micro. Si jamais il y a trop de bruit, je couperai, mais là, ça vaut. Donc, on va prendre, par exemple, 4 soufflés. Ok ? Donc, on va prendre 4 soufflés. Ok. Ensuite, le mi ? 5, 5 plus. 5, 8. 5 soufflés, oui. Alors, 5 soufflés ou 8 soufflés, effectivement, ou... Oui ? Oui. Le quoi ? Le 5 soufflés, le 8 soufflés ou le... Ou le 9. Quoi ? Non, non. Le 9 soufflés. Le 9 soufflés. Le 1 soufflés. Ah ben non, pour le mi, on ne souffle pas dans le 1. Le 2. Le 2. Voilà, merci Jean-José. Le 2 soufflés. Donc là, comme on a fait le 2, on fait le mi juste à côté, ça paraît logique. Le sol. 6 soufflés. 6 soufflés ou... 3. 6 soufflés ou 2. 2. 3. 3, la 3 ou la 2 ? 3. 3, 3. Non, le 2 aspirés. 3 soufflés ou 2, restant 4, 3 soufflés. 3 soufflés. 2 aspirés. 2 aspirés, exactement. Donc on a le 2 aspirés, le 3 soufflés, le 6 soufflés. On a aussi le... Le 9 soufflés. 9 soufflés. Très bien. Donc là, on va prendre lequel ? 6. 6 soufflés. Oui, c'est soufflés puisqu'on est juste à côté. Le fa. Alors, on le trouve où le fa ? Dessous, il n'y a pas, c'est 5 aspirés. 5 aspirés ou... 5 aspirés ou... Le 9 aspirés. Le 9 aspirés, oui. Oui. Ou le... Pour les anciens. Ah, c'est le... Ah, c'est le... L'altérateur ? Le 4. L'altérateur du 3 ? Ou l'altérateur ? Non. Ni le 3, ni le 4. Le 2 ? Le 2 quoi ? Le 2 altéré. Combien de fois ? Le 2 altéré deux fois. Exactement, bravo. Ok, alors est-ce qu'on embête Jocelyn en lui faisant jouer le 2 altéré deux fois alors qu'il n'en est pas là ? Non. En plus, ce ne serait pas logique parce qu'on peut le faire, mais bon, ce ne serait pas terrible de passer du 6 soufflés au 2 altéré deux fois. Donc, on va faire du 6 soufflés au... Au 5 aspirés. Au 5 aspirés. Exactement. Et on va finir sur le 2, donc. 7 soufflés. Alors, soit 7 soufflés, soit... 4 soufflés. 4 soufflés, oui. Le 2 soufflés. Non, 4 soufflés. 10 soufflés. Ok, on prend ça. Donc... Ok. Admettons que ce soit ça la mélodie. Donc, voilà. La mélodie de notre thème. Donc, ça, c'est le thème. Le thème de Jocelyn, on va l'appeler. Voilà. Le thème de Jocelyn, voilà. Donc, je dois jouer le thème de Jocelyn. Ben, voilà. Je joue ça. Maintenant, on me dit, allez. C'est bon, c'est parti à toi. Tu improvises. Bon, alors. Ben, plutôt que d'improviser directement, me dire, ok, je suis parti, allez, c'est... Plutôt que ça, enfin, de faire une improvisation très, très originale. En fait, moi, je fais ça au début. Déjà, pour trouver des idées, puis pour ne pas perdre complètement l'auditoire. Et puis, parce que c'est... Je trouve ça mieux. Je n'aime pas trop m'écarter trop, 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 trop du thème. Parce que si on ne connaît pas rien, c'est moins bien. Donc, je commence par varier le thème. Ok ? Bon. Ou parfois, je l'ai fait un peu dans le sud. Au lieu de faire un... Je fais... Je détache les notes, alors que ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Mais je me dis, tiens, je fais une petite variation. Je joue les notes un petit peu différemment. Comme si je parlais comme ça. Voilà, c'est une petite variation. Donc, en fait, même des fois, quand je reprends le morceau... Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Évidemment, quand on prend une chanson, on ne répète tout le temps la même mélodie, mais que les paroles changent, ce n'est pas gênant. Si on écoute les copains d'abord de Brassens, par exemple... Les copains d'abord, on fait huit fois la même mélodie. Mais on ne dit pas encore la même mélodie. Non, parce qu'on change les paroles à chaque fois. Donc, on ne s'en lasse pas. Mais si en musique, je joue huit fois de suite la même mélodie, on va se dire, attends, il est bloqué sur la mélodie. Le disque est rayé, ce n'est pas possible. Il ne sait pas jouer autre chose, le gars. Heureusement que c'est ça, la mélodie, parce qu'il ne peut s'arrêter. Non, à un moment donné, on se lasse, parce qu'on a essayé, on l'a entendu, puis encore, puis encore. Donc, s'il entend deux fois, ça suffit. Trois fois, ça commence à faire beaucoup. Huit fois, c'est bon, quoi. Donc là, tout le monde roupie. Les gens commencent à répondre au SMS ou je ne sais pas quoi. Ils commencent à te refouiller leur téléphone. Ils se disent, mais attends, c'est bon, quoi. Le gars, ça fait un quart d'heure qu'il nous faut la même mélodie. Ça va bien, quoi. Donc, en fait, si jamais je joue, par exemple, les copains d'abord ou l'harmonica, je fais deux fois la mélodie. Puis après, je commence, ou même la deuxième fois, je commence déjà à varier autour du thème. Et ça me donne des idées que je développe aussi en temps d'improvisation. Et là, je peux improviser pendant des heures. Enfin, peut-être pas pendant des heures, c'est une image, mais je peux improviser pendant beaucoup plus de temps, puisqu'à chaque fois, j'invente des mélodies nouvelles. Et après, je reviens au médium principale. Donc, la toute première improvisation, tout premier solo, c'est ça, c'est le tourné autour du thème. Donc, on peut le faire avec la broderie. Donc, où est-ce qu'on va placer une broderie, par exemple ? On ne va pas forcément en mettre partout, mais dites-moi, ou Jocelyn ou d'autres, sur quelle note on va placer une broderie ? Comme vous voulez. Sur le mi, là, on peut… Sur le mi, par exemple, dit Jean-Jacques. Mander l'ascendant. Donc, en montant, alors. En montant, pardon. Oui, ascendant. Ascendant, oui, c'est bien. Donc, si on met une broderie ascendante, ça va être quoi ? Entre la broderie supérieure, ça va être ? Fa mi. Ça va être fa, exactement. Fa, oui. Donc, le fa, c'est 5 aspirés. OK ? Donc, voilà. En fait, je vais jouer mi fa mi. Donc, au lieu de faire do mi. Je vais faire… Je vais faire… OK ? Évidemment, si je dois jouer cette mélodie-là, admettons que j'ai une noire par note. Tu vois ce que c'est qu'une noire, Jocelyn ? La noire, c'est un temps. Donc, si je fais do mi sol fa do, et qu'au lieu de faire do mi, je dois faire do mi fa mi, je ne vais pas faire do mi fa mi sol, parce qu'au moment où j'arrive sur le sol, je suis déjà en retard. Donc, je vais faire do mi fa mi sol fa do. OK ? Donc, par exemple, si j'ai une note ici, une noire par note, les notes vertes, le thème de Jocelyn, eh bien, mi fa mi, ça va être un triolet, par exemple, ou un autre rythme. Mais en tout cas, je vais grouper mes trois notes sur un temps. Donc, du coup, le fait de faire une broderie, ça fait que, rythmiquement, je vais innover aussi. Je ne vais pas simplement rester sur les noires. Donc, au lieu de faire… Je vais faire… Vous voulez essayer ? Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire la mélodie, le thème de Jocelyn et la mélodie avec la broderie ? Alors, je ne jouais pas tous en même temps, mais parce que j'ai ouvert vos micros, vous levez la main. Jean-José, par exemple, allons-y. Non, non, pas juste. Alors, sol, fa, do. Donc, do mi sol fa do ? Voilà, c'est ça. T'es parti sur le cinq soufflés, là ? Oui, oui. C'est tranquille. Non, non, non. Commence sur le quatre soufflés. Le quatre soufflés. Ok, maintenant avec la broderie. Non, là, j'ai mis que le fa parce que je n'ai pas la place de l'écrire, mais il faut faire mi fa mi. Tu vois, comme l'exemple, do ré do ou do si do. Il faut revenir en arrière. Exactement. Donc là, à mon avis, si tu joues ça, le do mi fa mi sol, le moment où je jouais le sol, tu es un peu en retard. Parce que si tu fais do mi sol fa do, do mi fa mi sol fa fa, il faut que le mi fa mi, tu puisses le grouper sur le même temps. On va essayer de refaire ça. Tu n'es pas obligé de faire aussi régulier, mais tu peux faire un triolet, tu peux faire croche de do, par exemple. Tu peux faire do mi fa mi sol fa do, ou autre chose, tu vois. Mais essaye de refaire un exemple avec la broderie, le même, avec un rythme peut-être différent, si tu peux. Voilà. Très bien. Ok. Alors, on a fait la broderie sur le mi. Est-ce qu'on peut faire une autre broderie ? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme broderie, par exemple ? La broderie sur le 5 descendant. Pardon ? Sur le 5 descendant. Le 5 descendant. Quel 5 ? Sur le fa. Sur le fa. Donc, on va faire encore fa mi fa, pourquoi pas. Ok. Alors, mi fa mi fa. Enfin, je ne sais pas. Fa mi fa. Ok. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Alors, faisons ça. Donc, on va mettre le mi ici, cette fois. Donc là, on fait une broderie inférieure. Donc, le mi, évidemment, c'est 5 soufflets. Donc, au lieu de faire le thème original, ça va donner. Si je fais les deux broderies. Alors, qui veut essayer ça ? Oui, moi. Oui. Carmen. Donc, si tu peux nous faire le thème original et le thème avec les deux broderies. Plus lentement. Ok. Et que les broderies, maintenant. Il faut revenir sur la noeud de départ. Il faut revenir sur la noeud de départ. Il faut faire mi fa mi. Non. Là, pour l'instant, tu te contentes de lire ce qu'il y a écrit. Il faut jouer do, mi fa mi, sol. Fais-moi déjà ça. Do, mi fa mi, sol. Ça, c'est cette partie-là. Non, là, tu as fait do, mi, sol. Tu as fait do, mi, sol. Do, mi fa mi, sol. Non. Do, mi fa mi. Non, écoute. Do, mi fa mi, sol. 4 soufflets, 5 soufflets, 5 aspirés, 5 soufflets, 6 soufflets. Il faut revenir sur le mi. Non. Là, tu n'as pas fait le mi. Là, tu as fait do, mi fa, sol. Tu as fait ce qu'il y a écrit. Pense que c'est do, mi fa mi, sol. Je n'ai pas eu la place d'écrire le mi, mais... Do, mi fa mi, sol. Fais-le lentement. Non. Tu as oublié le mi. Tu as oublié de revenir sur le mi. Fais-le lentement. 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 Vas-y. Tu refais la même chose, mais lentement. Non. Carmen, tu ne m'as pas écouté. Je t'ai demandé de le faire lentement. Tu refais exactement à la même vitesse, avec la même erreur. Donc, pour ne pas faire l'erreur, comme ça va trop vite pour toi, ce que je peux comprendre, eh bien, fais-le lentement. Tu fais do. Alors, je ne sais pas si tu as compris. Le principe de la broderie, c'est qu'on commence sur une note, on monte, et après, on refait la même note qu'au départ. Donc, il faut faire do, mi fa mi, sol. Ah. Voilà. Ok. Maintenant, si tu fais les deux broderies, ça va faire ça. Écoute-moi. Do, mi fa mi, sol, fa mi, fa, do. 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 Non. Là, tu as oublié de revenir sur le mi. Pourtant, Christian, ne parle pas en même temps, parce que ça va la déranger. Non, tu as oublié de revenir sur le fa. Fa, mi, fa, do. Do, mi, fa, mi. Non, tu as oublié l'autre broderie. Écoute-moi. Do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa, do. Non, tu as oublié de revenir sur le fa. On fait ça, regarde bien. On fait do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa, do. Non, tu as oublié de revenir sur le mi. Fais-le plus lentement. C'est important que je n'ai pas dit. Ben, si, tu as oublié. Non, tu as exactement la même vitesse. Plus lentement, plus lentement. Mi. Non, Carmen. Plus lentement. N'aie pas peur d'être lente, on s'en fout. Le concert, c'est le bon demain matin. Donc, l'idée, pourquoi je vous demande de le faire plus lentement, c'est parce que vous avez le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire. Si on va trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Non, tu as oublié de revenir sur le fa. Fais-le plus lentement. Plus lentement. Fais-moi parler zigzag pour voir. Tout à l'heure, c'était bien. Il faut faire do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa, do. Ben, laisse ton écriture comme ça. Voilà. Fais-le vraiment lentement. Non, tu as oublié de revenir sur le fa. Ce n'est pas grave. Ben, si. Ce n'est pas grave. Refais-le. Lentement. Fais-le vraiment lentement. Non, tu as oublié de revenir sur le fa. Do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa, do. On essaie de le faire tous ensemble. Trois, quatre. Do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa, do. Pas grave, on recommence. Fais-le lentement. Lentement, 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 lentement. Tu sais parler lentement ? Est-ce que tu sais parler lentement ? Non. Dis-moi quelque chose de très lent. Lis les notes. Je joue. Non, non, pas ça. Écoute-moi, écoute-moi. Lis-moi les notes lentement. Lis-les d'abord. Do, mi, fa, sol. Non, il faut revenir sur le mi. Do, mi, fa. Vas-y, Christian. Alors, Do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa. OK. Carmen, vas-y, lis les notes lentement. Lis d'abord les notes. Do, Do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, do. Non, il faut revenir sur le fa. Ah oui. Do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa, do. Eh bien, voilà. C'est important que, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais que vous ayez en tête les notes qu'il faut jouer. C'est pour ça que je dis toujours, il faut faire le lien entre ce qu'on joue, ce qu'on veut jouer, enfin, entre le nom des notes, etc. Parce que si on fait juste des notes et on lit les tablatures et on ne sait pas quelles notes on va jouer, forcément, c'est plus difficile. OK. Donc maintenant, essayez de le faire à l'arménicain. Oh, zut. T'as mis un mi en trop, là. Do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa, do. Allez, on ne se décourage pas. Voilà, ça y est. Voilà, c'est bon. Bravo. Merci. Ce n'est pas grave, mais je t'en prie. Voilà, donc il faut vraiment, j'insiste, mais je sais que beaucoup d'élèves ne veulent pas aller faire lentement, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on dit, ouais, attends, je suis trop lent, etc., mais on a besoin de… Attends, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les micros sont ouverts. Quand je parle, j'aimerais bien qu'on m'écoute. Quand on doit décomposer un morceau parce qu'on a une difficulté, il faut vraiment le faire très lentement. Moi, quand j'ai commencé le boogie-woogie au piano, la main gauche est extrêmement rapide, elle fait beaucoup de choses et après, la main droite fait des choses différentes. Bon, bref. Comme en j'ai fait au début, mais je mettais la moindre grille qui dure normalement dans le morceau, qui dure quelques secondes, je mettais des fois une demi-heure. Je dis, attends, je joue cette note. OK. Une fois que j'ai joué cette note-là, il y a la main droite qui joue telle note. En fait, je décompose tout, mais vraiment extrêmement lentement parce que déjà, j'avais déjà du mal à l'imaginer comment j'aurais pu jouer. Donc, on s'en fout. Le concert n'est pas demain matin, on s'en moque. Ce qui est important, c'est de comprendre, de bien, bien comprendre le truc. Et si tu es obligé de lire le truc en faisant Do, Mi, Fa, Mi, etc., si tu as besoin de le faire à cette vitesse-là et que tu prends l'harmonica et que tu fais Do, Mi, Fa, donc tu vas te planter parce que tu joues plus vite que déjà à la lecture. Donc, il faut commencer par bien lire les notes, lentement dire, OK, maintenant que j'ai lu les notes lentement, ça y est, maintenant j'ai réussi et je fais la même chose à l'harmonica. C'est-à-dire, évidemment, si à force d'aborder les broderies, des choses comme ça, évidemment, à un moment donné, on a moins besoin de lire, de le faire lentement. Puis à un moment donné, on n'a même plus besoin de les écrire et ça va tout seul. Mais ça, c'est vraiment dans la progression. Là, je vous montre les méthodes, mais au début, on écrit tout. Moi aussi, les premières improvisations que j'ai faites, j'écrivais carrément les notes. Ah tiens, ce serait comme si je préparais mon improvisation et comme si je composais, que je jouais en plus. Donc, ce n'était pas vraiment l'improvisation, mais ça me permettait d'apprendre à le faire. Moi, je vous conseille vraiment, quand vous travaillez les ornementations, de ne pas… Bon, on aura peut-être le temps d'en voir une autre maintenant, mais de ne pas se dire, allez, j'en vois trois ou quatre. OK, j'en ai vu deux, trois exemples. Maintenant, je mélange tout et bon, ça y est. Non, il faut vraiment prendre le temps de… OK, j'en ai vu une. Éventuellement, je vais en voir une autre. Et stop, j'en fais deux. Et déjà, il y a plein de choses que je peux faire dans plein de morceaux, rien qu'avec ces deux ornamentations. Ah, la tienne, je suis là. OK, donc je t'en prie. Donc, voilà, on va voir une autre ornementation, laquelle on va voir… Qu'est-ce qu'on peut voir comme autre ornementation ? Alors, est-ce que d'autres ont… À part la broderie, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'on peut utiliser d'autres que la broderie ? Alors, vous pouvez parler directement, parce que j'ai ouvert vos micros. La superposition, quelque chose comme ça, on décale les notes vers le haut, toutes les notes vers le haut, toutes les notes vers le bas, enfin, les notes du thème. La transposition ? Voilà, exactement. Oui, pourquoi pas. Alors après, le truc, c'est que pour certains, ça risque d'être un peu difficile, parce que tout le monde n'en est pas au même niveau qu'au tien. Là, je voudrais juste qu'on rajoute quelques petites notes entre les notes. Comment ça s'appelle, ça ? Pas tout changer d'un seul coup, parce que ça va être un peu difficile. Après tout, la transposition, effectivement, c'est une sorte de variation, mais ça ne varie pas énormément. Si je fais exactement la même mélodie dans l'aigu. Si, ça peut varier quand on attaque des altérations, parce que du coup, comme les timbres ne sont plus du tout les mêmes, du coup, évidemment, ça sonne complètement différemment. Mais là, tout le monde n'en est pas à ce stade. Donc, qu'est-ce qu'on peut, à part la broderie, qu'est-ce qu'on peut jouer entre les notes de synth ? Entre do et mi, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux rajouter comme note ? Oui, exactement. Le fait de mettre le ré entre le do et le mi, ça s'appelle une... Une quoi ? Une note supplémentaire. Ah oui, ça c'est sûr. Si je rajoute une note, c'est une note supplémentaire, mais c'est un terme technique un peu plus précis. C'est bien tenté, mais... Merci d'avoir joué avec nous. Éliminé. Non, non, tu as le droit de rejouer. Donc, comment on appelle ça ? Imaginez, même Jocelyn pourra peut-être trouver. Je ne veux pas te mettre la pression, mais tu es dans un lieu, et à un moment donné, tu es dans un autre lieu. Tu es dans le lieu dos, et tu passes dans le lieu ré. Et comment tu fais pour aller de dos à ré ? Tu passes par... Je l'ai presque dit. L'intermédiaire ? On ne dit pas l'intermédiaire, mais on dit... Porte, un truc comme ça, non ? Non, pas une porte. On appelle ça une note de... Passage. Oui, bravo. Voilà, Jocelyn trouvé, génial. Je vous l'avais dit, il est très fort. Donc, les notes de passage. Alors, qu'est-ce que c'est que... C'est moi qui ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est qu'une note de passage ? C'est une note qui est rajoutée à ce qui est écrit. D'accord. Donc, par exemple, si je fais Do, Sol, Mi, Sol, Fa, Do, c'est une note de passage. Je vais rajouter une note. Par exemple, si je rajoute cette note-là... Voilà, je rajoute celle-là. Est-ce que c'est une note de passage ? Non, c'est la note qui est rajoutée, donc ce n'est pas une note de passage. Pourquoi ? Non. Tu as dit, je rajoute une note, et hop, ça y est, ça devient une note de passage. Donc, je l'ai fait, moi. Non, mais qu'est-ce qui... Pourquoi ce n'est pas ça ? Parce que ce n'est pas la note qui est entre le Do, Mi, Mi, quoi. Ah ben, voilà. Ah oui. La note de passage, elle devait être comprise entre les deux. Quand j'ai compris, ça veut dire que la... Soit je vais... Si la mélodie monte, eh ben, il faut que la note de passage soit plus aiguë que la première note est moins aiguë que la deuxième note, qui devient la troisième, du coup. Et si la mélodie est descendante, comme ici, enfin, par exemple, voilà, entre Fa et Do, eh ben là, je peux mettre plusieurs notes. Donc, par exemple, entre Do et Mi, effectivement, qu'est-ce que je peux mettre comme note ? Je n'ai pas énormément le choix. Qu'est-ce que j'ai comme note entre Do et Mi ? Ré. Ré, voilà, évidemment. Alors, pour ceux qui connaissent un peu plus Harmonica, on peut dire, bah ouais, mais il y a aussi le Ré bémol, enfin, le Do dièse, le Ré, le Ré dièse. Ok, mais on va faire simple. Donc, le Ré. Et entre le Fa et Do, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, mais attention, on regarde, on passe de Fa à Do en descendant. On va du 5 aspiré au 4 soufflé, donc. Là. Quoi ? Là. Là, là. Là, entre Fa et Do, tu pars de Fa, tu arrives sur Do et tu passes par là ? Le Si. Le Ré et le Mi. Le Ré et le Mi, dans quel ordre ? Ré Mi. Quoi ? Mi, Ré. Fa, Re, Mi, Do. Fa, Re, Mi, Do ? Fa, Mi, Do, Ré. Fa, Mi, Do. Non, Fa, Mi, Ré, Do. Oui, voilà. Mi, Ré, Do. Mi, Ré, Do. Ça, c'est comme l'alphabet. Il faut savoir le dire à l'endroit et à l'envers. Alors, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, ça nous fait déjà pas mal de notes de passage. Je vous fais l'exemple. Je reprends le thème de Jocelyn, qui nous aura bien servi ce soir. Merci, Jocelyn. Je fais le thème original et je fais les notes de passage. Thème original. Avec les notes de passage. C'est sympa. Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Pas Carmen, parce qu'elle a déjà participé. Jocelyn, peut-être, si tu es à l'aise ou un autre. Jocelyn, tu veux essayer ? Je veux essayer. Alors, déjà le thème original. Dans le bon sens, voilà. Parfait. Alors, maintenant, avec les notes de passage. Donc, Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Je n'ai pas noté. C'est un 4 aspiré. Je te laisse noter les notes. Donc, effectivement, le Ré, c'est un 4 aspiré, tout à fait. Et Mi, Ré, là-haut, c'est 5 soufflés et 4 aspirés. Désolé, je vais les mettre ici. 5 soufflés, 4 aspirés. Je n'ai pas tellement la place d'écrire. Ça va nous donner Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Alors, le geste était bon, mais on ne t'a pas entendu. On ne t'entend pas jouer, Jocelyn. Je ne sais pas si c'est... Essaye de parler pour voir si on t'entend. Vous m'entendez, là ? Ah, là, c'est bon. Oui. Ok. Alors, on t'écoute, maintenant. Commence par le 4 soufflé. Tu as commencé par le 5. On ne t'entend pas, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Je parle, vous m'entendez ? Non. On n'a pas entendu l'harmonique à jouer, en tout cas. J'essaie de me rapprocher, peut-être, un peu. Oui. C'est ça, bravo. Ok. Là, on t'a entendu. Bravo. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est les notes de passage. Donc, après, le truc, c'est que quand on est bien habitué, alors moi, c'est vraiment une des choses que je vous conseille, c'est d'en faire vraiment beaucoup. C'est-à-dire, on prend une mélodie, on se dit, ok, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, des notes de passage, un peu de broderie, tac. Et tout de suite, vous voyez, parce que là, évidemment, on dit, ok, on l'a tellement fait, do, mi, sol, fa, do, qu'on commence à le connaître par cœur. Mais quand on joue avec les notes de passage, ça donne déjà des mélodies différentes. Et ce qu'on peut faire, évidemment, c'est mélanger les deux techniques, maintenant. Donc, on peut mettre les notes de passage plus les broderies. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme broderie à ça ? Par exemple, sur le sol, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme broderie ? Le la. Exactement. Le la, c'est quelle note ? Alors, si c'est bon. Très bien, bravo. Donc, ça veut nous donner ça. Donc, on va faire do. Alors, je vais le faire avec le tracé, comme ça, tout le monde va pouvoir suivre. Donc, ça va faire do, ré, mi, sol, la, sol, fa, mi, ré, do. Heureusement que les partisans ne sont pas écrits comme ça parce que j'ai connu, j'ai connu une, vous ne le direz pas que je l'ai dénoncée, mais c'est une méthode qui s'appelle le piano sans solfège. Et le gars, en fait, il, plutôt que de, je ne sais plus, enfin bon, j'ai la méthode chez moi parce que comme je m'intéressais à des pédagogies différentes, je me suis dit tiens, pourquoi pas ? Je me suis fait un peu avoir avec ça. En fait, le truc, c'est que la, enfin, la méthode existe, mais en fait, le gars, il met toutes les notes en horizontal. Il fait des grands tracés comme ça pour jouer les notes. Enfin, c'est un bordel, pas possible. Et ça, au lieu de faire une petite partition sur trois portées, il y a trois pages. Enfin, du coup, on oublie de tourner les pages tout le temps. Il n'y a que des graphiques dans tous les coins avec des traits plus longs quand la note est plus longue. Enfin, c'est tellement complexe à suivre que, franchement, je n'ai jamais compris l'intérêt. Bref, alors, on y va. Donc, je le fais une fois. Donc, je fais le thème de Jocelyn original et maintenant avec les ordonnementations. On essaie de ne pas nous bouger. Ça change pas mal la mélodie. Est-ce que quelqu'un veut essayer, Jean-Jacques, peut-être ? Non, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. D'accord. Ok. Mais voilà, donc, c'est ça le principe. Ok ? Bon, super. On a quand même un coup. On se fait, comme il nous reste un petit peu de temps, on se fait un autre exemple. Juste comme ça, rapide. Allons-y. Toujours avec nos deux passages et broderies, c'est pour vous donner un autre exemple. On va prendre une autre mélodie. Vous voyez, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire vous-même. On va prendre un autre thème qui veut proposer quelque chose. Pareil, sur quelques notes. avec des notes qui ne se suivent pas forcément. Jean-Jacques, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme thème ? Allez, lance-toi. Je ne pourrais pas que... Eh bien, vas-y. Commence. Ou improvise quelque chose l'Arménica. Essaye de trouver une petite suite de notes sympa. Et puis... Ou alors, tu donnes les notes au hasard et je termine, comme tu veux. Je peux le faire au dé aussi, si tu veux. Tu commences par... Ni, sol. Ni, sol. Ou do. Do, si tu veux, oui. Non, pas d'abord. Do, alors vas-y. Do, ensuite. Do, sol. Oui. Là. Pourquoi pas. Do, sol, là. Oui. Ni, ré, do. Oui. D'accord. Donc ça, de manière très originale, on n'a plus le thème de Jean-Jacques. Le fameux thème de Jean-Jacques. T'as oublié fameux. Ah oui, pardon. Alors, donc, je nous sable, puisque c'est ton thème. Merde. Ça va quand même. Au point où tu en es. Alors, je mets les notes pour ceux qui connaissaient, voilà, qui sont un peu débutants. Do, sol, la, mi, ré, do. Alors, vas-y, Jean-Jacques tout seul, Jean-Jacques tout seul, Jean-Jacques tout seul. Commence avec le quai de soufflé. Oui, je ne sais pas. Ça ressemble. Ça ressemble, hein, ça, ça. Ça, c'est cinq, ça. Non. Quatre soufflés. Quatre soufflés. C'est arménique en si bémol. Je suis en si bémol et... Ah, voilà. Do. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme note de passage ? Do, mi, sol. Do, mi, sol. Do, mi, sol, ça ne fait pas de note de passage. Parce qu'entre le do et le mi, il manque des notes. Do. Do, ré, mi, sol. Do, ré, mi, sol. Do, ré, mi, sol, il nous manque quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il manque comme note ? Fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol, on essaye ça ? Je ne sais pas. Ah, ben, oui, oui. Ça devient compliqué, là. Oui, oui, mais bon. Alors, do, ré, mi, fa, sol. Ça va être compliqué de tout écrire, mais ce n'est pas grave. On y va. On essaye. Allez, hop. Do, ré, mi, fa, sol. Ré, mi, fa, sol. On va mettre autrement. Tac. Mi, fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol. OK. Et ensuite, en broderie, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Sur quelle note on va faire une broderie ? Sur le ré ? Sur le ré, si on fait mi, ré, mi, ré, mi, ré, ça fait un peu trop répétition. Et pareil, si on fait mi, ré, do, ré, do, bon. C'est vrai. Peut-être sur… Sur le là ? Oui, sur le là, exactement. Alors, est-ce qu'on… L'asila ? L'asila, exactement. Bonne idée. Donc, c'est une bonne idée, notamment parce que c'était aussi la mienne. Donc, l'asila, et alors le si, du coup, c'est quelle note ? Si, c'est… Sept astuels. Bravo, Jusselin. Merci. C'est mon anti-sèche. Ah ah ah, coquin. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, mais tu as raison. De toute façon, je me rappelle un stage où quelqu'un avait dit… Il mettait son anti-sèche comme ça, il ne voulait pas qu'on regarde. Je dis, mais pourquoi tu te caches ? Il dit, non, mais je n'ose pas. Mais je dis, attends, tu débutes, vas-y, au contraire. C'est comme toutes les fiches. Les fiches, je me rappelle une élève qui m'avait dit… Je dis, mais je t'ai demandé de faire des fiches et tu… Pourquoi tu ne t'en sers pas ? Elle m'a dit, sinon, c'est de la triche. Je dis, non, c'est de la triche. Si tu as un examen à passer, parce que cette méthode-là, elle ne marche pas en toutes les matières du monde, évidemment, et que le jour de l'examen, tu sortes tes fiches, alors oui, évidemment, c'est de la triche. Mais si tu es chez toi, au contraire, les fiches, elles sont faites pour être lues. Et moi, je vous conseille, ça, c'est un truc que je vous donne, c'est cadeau, on va dire. Si vous voulez apprendre quelque chose par cœur, plutôt que vous prendre la tête en vous disant, bon, allez, cette fois-ci, il faut que je sache par cœur, c'est quand on se prend la tête comme ça, généralement, on ne retient rien, c'est de vous recopier et vous le mettez dans un endroit où vous passez souvent. Dès que vous passez devant la feuille, vous la lisez. Et à force de la lire, forcément, vous la retenez. Ça peut être ça pour les notes de musique ou pour plein, plein, plein de choses. Moi, j'ai donné des cours de… J'ai commencé, mes premiers cours de particuliers, c'était des cours de mathématiques. Et j'avais donné ce conseil à un élève, enfin à plusieurs élèves. Il y en avait un qui me dit, écoutez, vous avez vu, j'ai écouté votre conseil. On est dans la chambre, je regarde partout, je lui dis, attends, moi, je veux bien, mais tu as affiché ça où ? Il y avait quelques formules à savoir, près de la poubelle ou quoi ? Oui, mais non, non, au plafond, au plafond, au-dessus de son lit, en grand. Il fait un grand passac avec les formules. Il dit comme ça, quand je m'endors le soir, la dernière chose que je fais, c'est relire mes formules. Et quand je m'enveille le matin, la première chose que je fais, je lis mes formules. Il y en avait un autre qui avait écrit ça sur une feuille de papier calque. Il avait collé ça sur l'armoire à glace dans la salle de bain. Comme ça, en se brossant les dents, il révisait ses formules. Et il y en a un autre, c'est un peu plus original, qui m'a dit, ah ça y est, mes identités remarquables, je les connais par cœur. Ah ben voilà, super, en une semaine, génial. Bon, il y en avait trois, tu diras, mais il fallait quand même. Bon, et il m'a dit, j'ai écouté votre conseil, ça a bien marché. Bon, et j'ai mis l'affiche là où je passe le plus de temps. Ben, dans ta chambre, j'imagine, parce qu'on était dans la cuisine. Non, 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 dans les toilettes. Bon, d'accord. Sur la porte des toilettes, hop, 1 plus B au carré, génial. Voilà, bon, voilà. Donc, c'est une manière comme une autre d'apprendre, mais voilà. Il m'a dit, c'est là que j'y passe le plus de temps. Plutôt que de lire des BD, ben maintenant, je révise mes formules. Ben voilà, bon. Bon, vous pouvez faire ça pour les notes de musique. Vous mettez un diagramme ou la liste des notes, etc. Et puis, vous la lisez, quoi. Puis, à force de la lire. En fait, on dit souvent qu'avant, autrefois, on disait que pour apprendre quelque chose, il fallait l'apprendre sept fois, l'avoir oublié sept fois ou l'apprendre six fois, l'oublier six fois et la septième fois, on le sait. Maintenant, on dit que c'est plutôt 16 parce qu'en fait, on est tellement habitué à avoir plein de choses, plein de publicités, plein de choses qui nous passent sous les yeux que pour retenir quelque chose qui nous marque, il faut l'avoir oublié quinze fois et après, encore une seizième fois. Donc, parfois, il faut deux semaines, trois semaines pour retenir quelque chose, mais ce n'est pas grave. Et lisez votre antisèche le plus possible. Moi, ce que je vous conseille de faire pour le début, c'est que si vous avez une partition, vous avez enfin trouvé les notes, les écrire en dessous. Vous écrivez le nom de la note et l'emplacement comme je viens de le faire sur l'harmonica, la tablature en fait. Et puis, à force de voir la note, de la retenir, d'avoir le son, etc., vous faites tellement de liens qu'à un moment donné, vous n'avez plus besoin des notes et vous pouvez les effacer. C'est comme ça qu'on finit par les appeler. Alors, je vais faire les deux. Donc, le thème de Jean-Jacques et ensuite avec la note de passage, puis la broderie, puis les deux. On va finir là-dessus. Donc, d'abord, le thème de Jean-Jacques, ça fait ça. Pardon. OK. Maintenant, avec la broderie. Maintenant, avec la note de passage, mais pas la broderie. Maintenant, les notes de passage, puis c'est la broderie. Voilà, ça marche hyper bien. Donc, ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire sur n'importe quelle mélodie. Et puis après, OK, donc là, on a vu une variation, mais on va dire d'accord. Mais après, comment j'improvise ? Par exemple, en jouant do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, mi, ré, do, ça me donne des idées aussi. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai pensé à do, ré, mi, fa, sol. Et puis, d'un seul coup, hop, je décale un petit peu et je continue de reprendre la même idée, quoi. Ou le la, si, la. Par exemple, là, je peux, et après, une idée en amenant une autre, après, je peux encore développer tout ça. Donc, en fait, sans parler de gamme ni quoi que ce soit, sans accompagnement, moi, je vous conseille déjà de prendre le thème de la chanson que vous aimez jouer et commencer à faire des essais parce que des fois, vous allez vous dire, bon, OK, là, j'ai mis un peu trop de broderie. Bon, ce n'est pas terrible. Là, je n'en ai pas mis assez. Donc, au début, on fait des choix. Puis, on se dit, OK, il faudra que je pense à faire ce passage de passage ou cette broderie. Donc, on dit, OK, tu as fait l'improvisation parce que je l'ai préparé, mais c'est pas grave. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien commencer par une méthode. Puis, à force d'avoir le réflexe de mettre des notes de passage et des broderies, à un moment donné, on joue un thème. Et puis, quand on le rejoue, tout de suite, on pense à ces ornementations. Donc, au début, on le prépare. Et parfois, moi, au début, je faisais des petits schémas sur ma partition. Je me dis, tiens, par exemple, entre ça et ça, tac, et là, il ne faut pas que j'oublie de me donner deux passages. Tiens, tac, et tac, je vais mettre une broderie, tac, par exemple, un truc comme ça. Voilà, des petits igouis-gouis sur ma partition pour me dire, attention, tiens, ce serait bien de penser à ça. Donc, je les prépare. Et puis, après, en jouant, des fois, je vais me dire, tiens, même en jouant, je me dis, tiens, pourquoi pas cette petite broderie ? Ce serait sympathique, quoi. OK ? Voilà comment ça fonctionne. Bon, super, on a fait un bon coup. Alors, tiens, Jean-Louis était là, en fait. Bonsoir, Jean-Louis. On ne t'avait pas vu. Donc, fin de l'agora. Ce n'est pas tout à fait la fin, encore. Donc, ça, c'est le cours sur mesure. Les morceaux des élèves en direct, est-ce que quelqu'un veut nous jouer un petit morceau ? Autre que le thème de Jocelyn et le thème de Jean-Louis ? Est-ce que quelqu'un veut nous jouer quelque chose ? Carmen ? Oui, je vais essayer de jouer de nouveau le sud de l'Opéra avec mon petit beau. D'accord. OK. Oui, bonne idée. Elle joue bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Merci. On applaudit comme ça ici. J'étais obligé de couper les micros parce que sinon, dès que Jean-José ou quelqu'un d'autre fait du bruit, boum, ça saute. Et du coup, on voit son image, on y tient. Pourquoi il y a... Donc, ça peut gêner aussi celui qui joue. Du coup, comme on ne vous entend plus, on ne peut pas applaudir. Donc, maintenant, on fait ça. OK, ben voilà, c'est joli, tu vois. C'est une bonne... Donc, maintenant, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, tu vas pouvoir encore plus, je pense, trouver d'autres idées, puis rajouter encore des petites choses. Oui. Bon, il y a une chose que je vous conseille. Je peux rouvrir vos micros maintenant, car on a joué ton morceau. Il y a une chose que je peux aussi vous conseiller, c'est de... Quand vous avez un morceau, comment dire, un solo qui vous plaît, ah tiens, ça en improvisation, c'était pas mal, je vais essayer de retenir ça parce que ça me plaît bien, ben vous refaites le même, quoi. Quand vous refaites le morceau, vous refaites le même, puis vous ornementez, vous changez un petit peu votre propre solo, et puis à force, ça devient autre chose, quoi. Moi, je fais souvent ça. Quand je suis en piano bar, par exemple, il y a des morceaux, bon, je les connais par cœur. Le solo, à force, fait à peu près toujours la même chose. Sauf qu'au moment de le jouer, ben tiens, j'enlève des notes, ou je rajoute une broderie, je mets des notes de place, ça, tiens, un petit truc que j'avais, tiens, je n'avais pas pensé, ah, ça attaque. Et puis des fois, au moment de le jouer, je me dis, bon, je ne l'aurais pas fait, ça n'aura pas des graves. Puis des moments, je me dis, ah ben tiens, finalement, c'est pas mal, tiens, oh oui, ça, c'est pas mal, ça, je devais le rajouter. Donc, ça évolue petit à petit, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à faire des super interprétations de certains morceaux avec de bonnes improvisations, parce qu'on a tellement joué que… Et puis, il y a une autre manière aussi d'improviser, dont on n'a pas parlé, mais qui est beaucoup plus naturelle, c'est de chanter la chanson, même si vous ne chantez pas très bien, ce n'est pas très grave, je ne sais pas, je suis loin d'être un bon chanteur, mais on s'en fout. Vous chantez la chanson, puis vous-même, vous vous la fredonnez, quoi, ou même dans la rue, même si ce n'est pas très juste, vous avez un peu l'idée de la mélodie en tête, et au moment de la chanter, vous pouvez essayer de trouver d'autres manières de la chanter, changer un peu les notes, tout ça, vous amuser avec, quoi. Et ça, c'est vraiment aussi un bon réflexe à prendre, c'est de se dire, allez, je change un petit peu, je change un petit peu la mélodie, et je peux même éventuellement aussi, ça, après, c'est carrément de la composition, mais on peut le faire en improvisant. En fait, ceux qui improvisent le plus, quelle est la catégorie de personnes qui improvisent le plus ? Les joueurs de jazz, non ? Non, pas, pas, pas. Les bluesmen. Hein ? Les bluesmen, les joueurs de blues. Non, il y a une catégorie de personnes qui improvisent beaucoup plus que les... que les joueurs de blues ou les joueurs de jazz. J'en connais plein qui font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh ! Nos politiques ! Pardon ? Nos hommes politiques ! Les hommes politiques, ils improvisent tout le temps. Euh, non, c'est assez rare, mais je parlais surtout de musique. Ouais, ouais, non, je sais, mais je ne vois pas. Pas les grands compositeurs, mais la grande musique, peut-être, non ? Je ne vois pas ce que c'est que la grande musique, pourquoi il y a une petite musique, une grande musique, d'ailleurs. La musique classique, je voulais te dire. Oui, j'ai bien compris, non, je te taquine, mais non. Toi qui font les arrangements. Je ne parle pas de compositeurs. Les arrangeurs. Je parle de certaines catégories de personnes que tout le monde connaît. Les enfants ? Ben voilà, les enfants, exactement. Hein ? Ah ! Tous les gosses improvisent. Vous dites à n'importe quel enfant, allez, raconte-moi ta journée à l'école. En chanson, il va dire, ah maîtresse, elle dit ceci, et j'ai répondu. En fait, il a improvisé tout le temps des mélodies. Ça, quand elle avait 5 ans, elle passait ses journées complètes à improviser, improviser, improviser tout le temps. Elle n'arrêtait pas. Et bon, il y a des moments où il fallait mieux qu'elle arrête. Je plaisante. Mais non, mais c'est ça. Après, pour les parents, c'est un peu saoulant. On dit, bon, c'est bon, on a ta, maintenant, on arrête de chanter. Mais c'est vrai que c'était sympa de chanter. Jean-José. Oh, pardon. Il est indisciplin, ce garçon. Donc, je n'ouvrirai plus jamais ton micro, tu es puni. Donc, le truc, c'est que quand… Mais c'est un super réflexe d'improviser des petites mélodies. Alors, moi, évidemment, je le fais beaucoup parce que comme j'écris aussi des chansons, j'en écris plus de 500. Alors, évidemment, j'ai l'habitude de le faire. Mais même pour soi, même si on a peur d'être un peu ridicule devant son compagnon ou sa compagne ou ses enfants, on peut le faire pour soi-même. Mais de prendre des petites… Par exemple, de reprendre le sud, on dirait le sud. Et puis, au lieu de le faire avec la mélodie originale, vous pouvez très bien inventer de mélodies. On dirait le sud, je ne sais pas quoi, je n'en sais rien. Et puis, on dirait le sud, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais du coup, ça peut être… Tiens, c'est marrant comme mélodie. Tiens, je vais essayer de le faire à l'harmonique. Est-ce que je peux le mettre dans le morceau ? L'idée, c'est de s'amuser. C'est de s'amuser à décortiquer les choses, à ne pas se dire, ok, c'est la partition, c'est la synchro synth de partition comme on fait beaucoup trop en classique. Non, on s'en fout. La partition, ce n'est pas qu'on s'en fout parce qu'il faut bien que les gens reconnaissent le thème. Mais on sent ça comme un terrain de jeu. Pour moi, la musique, c'est un vrai terrain de jeu. J'ai toujours pris ça comme un… J'ai jamais vu être un grand professionnel de la musique. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un grand professionnel. Moi, je suis amateur au sens noble du terme. C'est-à-dire, j'aime vraiment la musique. Et je m'amuse avec. Et quand je joue un thème, c'est bien l'harmonica qu'au piano, par exemple, je ne joue pas tout le temps la même chose parce que ça ne m'intéresse même pas. C'est pour ça que j'ai quitté la musique classique. Je sais encore jouer des morceaux classiques. Mais franchement, ça ne m'ennuie de faire tout le temps le même morceau avec exactement les mêmes notes, les mêmes nuances parce que c'est écrit ça sur la partition. Moi, j'ai envie de m'amuser. Donc, maintenant, quand je fais la lettre à Elis de Beethoven, je la fais en jazz parce que ça me plaît mieux. Mais évidemment, les puristes crient au scandale et puis les autres crient au génie. Enfin, ce n'est pas moi. C'est au génie, entre guillemets. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'on se dit, génial, tiens. Il sort un petit peu des sentiers battus. Mais on s'amuse et on ne fait pas exactement tout le temps. Je ne suis même pas capable en piano-bar, par exemple, de faire deux fois exactement le même morceau. Je joue, ah, ce n'était pas mal ce que tu as fait là. Tu peux me le refaire. Non, je ne m'en rappelle plus parce que ça y est, c'est passé et je fais autre chose. Donc, je ne fais pas tout le temps. Je ne cherche pas à fixer absolument les choses. Je cherche à m'amuser avec la musique. Évidemment, à mon niveau, comme j'ai un bon bagage musical, je peux m'amuser beaucoup plus. Mais c'est vraiment un état d'esprit à avoir. C'est-à-dire, OK, j'ai cette mélodie. Comment je peux la transformer ? Il y a un grand saxophoniste qui est aussi un grand professeur de jazz qui s'appelle Jamy Ebersole, que certains connaissent peut-être s'ils s'intéressent au jazz. Il a fait des recueils, justement, sur l'improvisation, sur pas mal de choses. Et en fait, dans un de ses ouvrages, il dit qu'il a toujours joué les thèmes à sa manière. C'est-à-dire, presque en réécrivant les thèmes, en se disant, OK, le thème, c'est ça. Mais moi, je ne l'aurais pas joué comme ça. Je l'aurais plutôt joué comme ça. C'est comme ça qu'il le joue. Il ne se dit pas, attention, le compositeur a écrit ça. Il ne faut absolument que je joue cette note-là, cette place-là. Non, il se dit, tiens, c'est dommage, s'il avait écrit ça, ça ne m'aurait plus plu. Eh bien, je joue-le comme ça. Et évidemment, si vous détruisez tout et que vous faites un truc complètement différent, après, on va dire, ça, c'est une composition de Carmen, de Jean-Jacques, de Christian. Mais si vous prenez le même thème et que vous changez seulement quelques notes, vous en rajoutez un petit peu, vous vous amusez, vous variez un peu les mélodies, et on va se dire, ah, pas mal, c'est une version de suite. On va reconnaître le morceau. Et puis, vous allez vraiment vous amuser. Et ça, c'est vraiment un truc à faire, même d'explorer sur l'harmonica, de prendre une petite mélodie que vous savez jouer et allez, comment je fais pour varier ? Donc, soit avec des broderies, soit avec des notes de passage, ou carrément complètement autre chose, ou un gros délire pendant cinq minutes si ça vous amuse. Et puis, à un moment donné, même en faisant des délires, on dit, ah, tiens, c'était un délire, mais finalement, ça m'a bien plu et j'aimerais bien le refaire. OK ? Donc, c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir quand on travaille l'improvisation. Et du coup, ça ne devient plus un travail. On ne se dit pas, bon, allez, il faut que je travaille l'improvisation. Donc, on se dit, tiens, je vais m'amuser avec le morceau. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir ajouter ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir enlever ? Ou pourquoi ? Oui, pourquoi pas enlever ? On peut aussi enlever des notes, pourquoi pas ? OK ? Bien. Alors, on termine l'Agora avec la programmation de l'Agora 59. Donc, tout simplement, c'est dans deux semaines. Donc, prochain, le mardi 3 juillet de 20h30 à 22h30. Donc, comme toujours, rediffusion sur la chaîne YouTube, dans la partie privée de la chaîne YouTube. Dans 24 heures, si tout va bien. Bien, bien, bien. Bon, ça vous a plu ? Oui, très bien. Très bien, merci beaucoup, Bertrand. Super. Bon, je suis content aussi. Très bien. Je vous dis donc à mardi dans deux semaines. Puis d'ici là, travaillez bien votre instrument. Continuez de vous faire plaisir à l'harmonica. Si vous pouvez me préparer un petit morceau, comme Carmen, pour la prochaine fois, ça me ferait immensément plaisir. Alors, ça peut être un morceau de la formation, mais aussi n'importe quel autre morceau, évidemment. Je ne suis pas contre le fait d'écouter des morceaux. Ce n'est pas parce que le suite fait partie des cours que j'enseigne qu'il faut jouer absolument ça. Ou même une composition à vous, ou une improvisation à vous. Il ne faut pas hésiter. Et certains l'ont fait déjà. Donc, voilà, c'est open, comme on dit. OK ? Allez, bonne fin de soirée. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.